Un archipel perdu au milieu du Pacifique, à plus de 8000 kilomètres de la France. Sur une île, 15 hommes se sont engagés dans une expérience hors du commun. Tenter d'y survivre 28 jours sans l'aide de personne. C'est du bordel, il faut qu'on arrive à faire un feu, c'est pas possible. Sur place, ils se filmeront eux-mêmes. Mais cette année, ils ne seront pas les seuls à tenter l'expérience. Sur une autre île, vont être débarquées 15 femmes. Elles ne croiseront jamais les hommes, mais vivront comme eux. Oh mon Dieu, oh mon Dieu ! Dans cet environnement sauvage, tous vont vivre une aventure humaine totalement inédite. Tout est exceptionnel ici, le contexte est exceptionnel. Mais l'aventure qui attend ces hommes et ces femmes sera bien plus difficile qu'ils ne l'avaient imaginée. C'est l'apocalypse. On s'en prend plein la gueule. Et tout de suite, direction l'île des femmes. Dix jours que les femmes sont sur l'île. Dix jours d'une expérience qui avait pourtant bien commencé. Mais pour les 14 femmes restantes, la vie sur le camp a vite tourné au cauchemar. Elles ont dû faire face à un événement rare en pleine saison des pluies, presque sept jours de sécheresse, qui a laissé les femmes sans eau sévèrement déshydratées. Tout est sec, c'est un truc de dingue. Mais il n'y a pas d'eau, hein ? Il n'y a pas d'eau ? La sensation de soif, c'est comme une brûlure qui part d'ici et qui prend tout l'intérieur. Vera, Prana, Kayla ont été les premières à succomber. Chaos technique, là. Chez ces femmes fatiguées et déshydratées, les tensions sont devenues de plus en plus fréquentes. Surtout entre Muriel, la doyenne de 60 ans, et le reste du groupe. A commencer par Hélène, la maman active de 36 ans, et Julieta, la médecin. Muriel, tu l'harcèles ! Alors tu arrêtes ! T'emmerdes ! Le monde ! Si tu veux aller à l'eau, tu y vas ! Et si, au septième jour de l'expérience, les femmes pensaient avoir un peu de répit avec la découverte d'un point d'eau, le bonheur fut de courte durée. Pour moi, ce n'est pas une source, c'est une mare. Et c'est ce qui m'inquiète, parce que peut-être qu'on va l'avoir vidée, la mare. Mais enfin, on verra bien. Et meuf, il n'y a plus d'eau. Les femmes sont alors entrées dans une spirale infernale qui les emmène d'échec en échec. Pas d'eau, pas de nourriture. On voit ces putains de poissons sauter devant nous, et on ne peut pas les attraper. Et des nuits sans sommeil à cause des crabes et autres moustiques. Et toi, t'as bien dormi ? Pas vraiment, non. Non, non plus. On récupère pas, en fait. Les femmes sont à bout. En particulier Kayla, qui ne supporte plus de voir son corps défiguré par les piqûres. T'as pas mon vécu, personne m'a mon vécu, personne peut comprendre. C'est plus fort que moi. C'est... Je peux plus. La jeune femme de 21 ans décide alors de quitter l'île. Alors, comment les femmes arriveront-elles à se remettre de ce second abandon ? Je crois que je vais être la prochaine. En cette fin du dixième jour, les femmes sont à bout. Depuis qu'elles sont arrivées sur cette île, elles ont à peine dormi quelques heures. Très peu mangées, il ne leur reste plus que deux litres d'eau pour 13. Et elles n'ont aucune idée de l'endroit où trouver une source. La situation semble désespérée. Mais les femmes pourraient-elles abandonner l'expérience alors qu'il leur reste encore 18 jours à tenir ? Tous les exploits des plus grands survivants tiennent à une chose. Le refus de perdre tout espoir. C'est votre volonté de ne pas abandonner qui réveille votre instant de survie. Et les femmes sont en train de le découvrir. On va essayer de se remuer, on va bouger. Je ne sais pas comment ni avec quelle force, parce que là, neuf jours non-stop, j'en ai. Je ne sais même pas d'où je tire mon énergie. Et j'ai juste envie de me donner les moyens d'y parler. Il y a quatre jours, c'est Hélène, entre autres, qui sortait les femmes de l'enfer de la déshydratation en trouvant un point d'eau. Point d'eau qui s'est très vite asséché. Aujourd'hui, l'urgence est de trouver une source car les réserves sont presque vides et la sécheresse fait rage depuis presque sept jours. Hélène lance donc une expédition de la dernière chance, plus longue et plus lointaine que les précédentes, et qui nécessite certainement de s'absenter du camp au moins une nuit. La maman active de 36 ans a donc besoin d'un groupe d'exploratrices solide. Et c'est Julieta, la médecin, qui s'en assure. Les trois femmes qui auront le droit de partir avec Hélène sont celles qui auront plus de 10 de tension. Alors, qui seront les heureux élus ? 9,5. Je ne te barre pas. C'est 26. Tu vois ? C'est bien. On considère que 17,6, c'est une bonne tension. Je pars ! Je pars, c'est bon, t'es prête. C'est bon, j'ai été validée par le doc. Je peux y aller. 11,7. Tu me fais un gareau, là, mon gars ? Oh, j'ai gagné ! Ah, c'est la dream team. Vous voyez pas qu'il gagne un truc ? Celle qui est au-dessus de 10, elle gagne, j'en ai. Je suis la plus faible. La plus faible mentalement, la plus faible physiquement. Je sais qu'on a toute la possibilité de dire stop et de rentrer. Mais non, je me suis fixée un objectif. Généralement, quand j'ai un objectif en tête, je ne le lâche pas. Donc là, il faut que je tienne 28 jours. J'ai qu'à attendre et me débrouiller pour survivre. On s'est... Au taquet ! On va vous trouver de l'eau. Vous avez presque une pension normale à nous laisser. Vous êtes parfaite. Hélène, Vera, Sandy et Dorothée sont donc les seules capables d'aller chercher de l'eau. Les 4 exploratrices partiront vers le nord de l'île, dans un endroit encore jamais visité. Elles ne reviendront que lorsqu'elles auront trouvé de l'eau, ce qui implique qu'elles devront certainement passer la nuit à l'extérieur du camp. Il est déjà 16 heures. Il faut partir vite, car il ne reste que 2h30 avant que le soleil ne se couche. Allez, on est parti. Allez. Au revoir. On est parti. C'est parti pour l'exploration de la dernière chance. Comment vous dire qu'on est un peu stressé. On ne veut pas le montrer, mais on n'en tient pas large. Comment vous le sentez ? Honnêtement, je suis un peu enfant que la main. Si on ne trouve pas d'eau, on est capable de mourir physiquement demain. Moi, j'ai l'impression de partir à la guerre, que là-bas, on a laissé les femmes et qu'elles attendent juste. C'est qu'on revienne avec la victoire. Que les hommes reviennent avec la victoire. Sandy a raison. C'est sur cette expédition que repose la suite de l'expérience pour tout le groupe des femmes, même celles restées sur le camp. Ça fait flipper pour la suite. Je ne pense pas qu'on puisse tout tenir. La situation ce soir est vraiment désespérée. Ça me donne envie de pleurer. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Elle revient sans eau. Dans ma tête, la décision, ce sera départ de moi. Pour leur périple, Hélène et son groupe ont décidé de longer la côte rocheuse. Avec cette nouvelle stratégie, elles espèrent trouver de l'eau douce qui pourrait ruisseler des pierres. Écoute, tu as l'impression d'entendre de l'eau qui coule, quoi. Non, mais je deviens dingue. Je te jure, je deviens dingue. C'est sec. Non, non, je n'entends rien. Non, non, je n'entends rien. Même dans les cactus, il n'y a pas d'eau. Même dans les cactus, il n'y a pas d'eau, quoi. Même eux, ils crèvent de soif. Mais comme toujours, ces derniers jours, elles ne trouvent rien. Tout est sec, c'est un truc de dingue. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Il n'y a pas d'eau sur cette putain d'île de merde. Et si après 7 jours sans pluie, toute l'île s'était asséchée ? Si c'est le cas, les femmes vivent les dernières heures de l'expérience. Ça doit faire une heure et demie qu'on est partis. Et ça n'en finit plus. Il ne faut pas que je craque. Il ne faut pas que je craque. Nous avons traversé toutes les parois rocheuses. Nous sommes arrivés sur plusieurs plages différentes. Nous avons regardé si de l'eau ruisselait, des pierres. Aucun signe d'eau. Aucun signe d'eau. On espérait trouver des lits de rivières asséchés ou encore des talvegues ou même des ruissellements sur les parois rocheuses. On n'a absolument rien trouvé. Mais vraiment que dalle. Le soleil se couche. Les recherches d'Hélène, Vera, Sandy et Dorothée se terminent. Et elles n'ont pas trouvé la moindre goutte d'eau. Mais il y a un autre problème. Sous les tropiques, la nuit tombe en 15 minutes. Il est donc urgent pour les filles de trouver un endroit où passer la nuit. Putain. Ça ressemble à une plage. Ouais, alléluia. Merci. J'ai plus de force. C'est comme ça, c'est dur, là. Comment tu te sens ? Elle est crevée, là. C'est dur, hein ? Ouais, c'est dur. Le chemin est difficile et dangereux. Et là, la nuit va vraiment pas tarder à tomber et on n'a toujours pas trouvé l'eau. Donc, c'est dur, mon temps jour, là. Hop, on y va. Les femmes trouvent refuge sur une petite plage tout au nord avec pour seule provision 50 centilitres d'eau pour 4 et quelques morceaux de coco. En fait, pour le coup, du coup, je ne me sens pas du tout en sécurité. Et pour ces exploratrices qui n'avaient pas redormi à la belle étoile sans feu et sans abri depuis leur arrivée dans la jungle le premier jour, ce retour à la nature est un peu difficile. Oh, putain ! C'est une chauve-souris. On va aller où ? Putain ! Ça va être sympa, la nuit. OK. Ah, oui. J'ai trop peur. J'ai trop peur. OK, il ne faut pas regarder. C'est les craves qui sont en tant que moi. Il ne faut pas regarder, il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas regarder. Il ne faut pas se faire en tant que moi. J'ai peur. T'es belle comme ça. J'ai peur. On a peur. On a peur, on est toutes seules. Vous savez, vous m'avez bien un enfant. Mais si les filles sont déjà terrifiées à l'idée de dormir seules à la merci des animaux, ce n'est pourtant que le calme avant la tempête. J'ai peur. Putain. Flip, je suis en pleine flip. C'est vrai. Et je n'ai jamais vu des orges assez violents. Je suis en pleine flip. Oh, putain ! C'est un truc de ouf. Jamais j'ai eu peur de l'orage. Mais alors là... Celui-là, il est violent, quoi. En saison des pluies sous les tropiques, il n'est pas rare que les orages dégénèrent en typhons ou en violentes tempêtes. Oh, putain ! Lors de la formation de survie de 24 heures qu'elles ont reçues, les filles ont appris à ne pas rester à découvert sur la plage au risque de se faire poudroyer. Mais paralysées par la peur, elles restent en observation sur le sable. En gros, quand tu as un éclair, quand tu comptes le nombre de secondes, ça te donne le nombre de centaines de mètres à quelle distance ? Une, deux, trois, quatre. Oh, mon Dieu ! Ça me fait peur, hein ? On recule ! Ça se sent sur l'arbre. Les pieds hors du sol. Là, on vit le trash, c'est ça qui est bien. Ah, ben là, pour le coup, ça a vécu vraiment la pire d'une personne. Maintenant, on va juste surveiller le niveau d'eau. Et alors que les quatre femmes parties en expédition s'apprêtent à passer une des pires nuits de leur vie, à quelques centaines de mètres de là, sur le camp de base, la plupart des femmes se sont regroupées sous l'abri, près du feu. Et voilà, 3h36 du matin, sur la flotte. De son côté, Julieta, la médecin, voit cette pluie comme une bénédiction et récupère cette eau attendue depuis 7 jours. Un véritable trésor tombé du ciel. T'as réussi à récolter combien de... Entre 3 et 5 litres, je pense. Donc là, aussi, toi, c'est ton poncho ? Ouais, c'est mon poncho. Et voilà, du coup, on a un petit travail pour expérir. Je veux bien une gorgée. Je ne verrai plus jamais la pluie de la même manière. Si sur le camp, les femmes se réjouissent de l'arrivée de cette pluie salvatrice, de l'autre côté de l'île, Hélène, Sandy, Vera et Dorothée, qui sont parties en expédition quelques heures plus tôt, sont seules, apeurées et sans feu. J'en fous total. Alors, les filles vont-elles réussir à dormir un peu ? Rien n'est moins sûr. Onzième jour. Il est 6 heures du matin. L'orage a grandé toute la nuit et des pluies diluviennes ont ramené l'eau sur l'île. Sur le camp, Julieta, la médecin du groupe, est restée fidèle au poste en veillant toute la nuit pour remplir les bidons. C'est dur. Un peu plus vers le nord, les quatre filles qui ont dormi en pleine nature, sans abri, tentent de se remettre de la tempête qu'elles ont essuyé. Vous avez réussi à dormir un peu ? Je ne sais pas. C'était quoi le pire ? D'être mouillée, d'avoir froid, de se faire bouffer, d'avoir faim, d'avoir soif, d'avoir peur, d'être perdue, d'être dans le sable. On ne ramène pas d'eau aux copines, donc déception, tout ça pour rien. On était persuadés, on s'est dit, tant pis, on prend des risques, mais au moins, on ramènera quelque chose de positif au camp. Que dalle. Franchement, vous trouvez un seau, là, vous me cherchez, je suis au fond, moi, au fond du seau. L'eau est revenue. Hélène, Vera, Sandy et Dorothée peuvent rentrer au camp. Mais trempées, fatiguées et démoralisées, le retour est une vraie preuve physique et surtout psychologique. Ah, le vol. Il est encore fou ici. On m'en peut au cœur, il est trempé. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Oui. Ça va ? Tu bouges tout ? Tu veux qu'on fasse une petite pause ? Non, non, c'est bon de là. C'est un avor ailleurs. Putain, expédition de merde, franchement. j'en ai plus au cul, j'en ai plus au cul, je suis fatiguée. Putain. depuis le début de l'expérience, depuis le début de l'expérience, cette mère de trois enfants a mis un point d'honneur à porter le groupe. Surveiller le feu la nuit, préparer des petits déjeuners, construire une cabane, partir sans cesse en expédition, autant de tâches qui lui ont permis de prendre une place de leader. Hélène, président ! Mais là, avec cette dernière mission, c'en est trop. A bout de force, elle finit par craquer. J'en ai marre. J'en ai marre. Je me trêve depuis le début. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. J'en ai pas le vol. Je suis épuisée. C'est plus de la survie. C'est mission impossible. J'ai l'impression de me donner à 300%. Pour rien. Le résultat est... Je suis désolée. Ah bah non. Je suis désolée parce que j'aurais vraiment voulu le trouver. C'est pas que toi. Je sais pas. Je me donne cette pression à la con depuis le début. Faire un joli corpement, trouver de l'eau, trouver des noix de coco. Que le monde soit bien. Là, j'y arrive pas. Ils font vraiment dingue. En plus, maintenant, il y a cette boue qui flotte. Hélène est à bout de force. Pourtant, il reste encore 17 jours à tenir. À l'autre bout de l'île, sur le camp, l'ambiance est bien meilleure grâce à ce déluge d'eau potable. En vue d'une éventuelle nouvelle pénurie, les femmes s'activent pour en stocker le maximum. Ça réussit, là, donc, qu'on peut le pallier, là. On va en faire un rempli, on s'il y a bidon, hein. Bah, voilà, trois bidons pleins. C'est la fête de l'eau. C'est impressionnant comme ça coule, hein. Bidon par bidon, bouteille par bouteille, les réserves d'eau remontent au maximum. Et les femmes n'ont jamais été aussi riches d'eau avec près de 70 litres. On arrive à remplir les bouteilles directement au robinet du camp. On a l'eau courante, maintenant, dans la cabane. Fasse-moi ta bouteille, je vais boire un peu. Parce que c'est en illimité, quoi. Ça boule trop bien. Les huit derniers jours de sécheresse ont fait passer ces femmes par tous les stades de la déshydratation. Hier, elles étaient même prêtes à abandonner. Ce matin, l'espoir revient petit à petit sur le camp. Et comment tu te sens, là ? Mieux qu'hier, toujours. La nuit a été pourrie, mais comme hier, j'étais prête à partir, bah, maintenant, maintenant, ça va mieux. Parce que j'ai pu me réhydrater cette nuit. C'est cool. Je vais pouvoir bouger mon cul aujourd'hui. Pour la première fois depuis longtemps, on a de l'eau douce, alors qu'on était en pénurie d'eau, de l'eau douce en abondance. On a rempli v'là les bidons, v'là les bouteilles. Mais alors que toutes ont le moral qui remonte en flèche, les quatre filles parties en expédition depuis maintenant 16 heures sans avoir dormi et sans avoir amené la moindre goutte d'eau sont incapables de se réjouir de cette pluie salvatrice. un commentaire. Coucou, les filles ! Oh, putain ! Allez vous mettre près du feu. Chapeau, les filles ! Parce qu'avec la nuit, vous avez dû passer. Remarque, mais c'était pas terrible non plus. Alors, les filles ? C'est pas rien prouvé. Mais là, on est un peu fatiguées. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le Talvex est rempli, ça c'est sûr. Ouais, ouais, c'est ça. Avec plus de 11 millimètres d'eau tombée par heure, les pluies diluviennes ont permis aux femmes de remplir les réserves. Toutefois, après 5 heures de déluge, les femmes commencent à comprendre que la saison des pluies n'est pas une bénédiction. Je pense que ça va durer 2-3 heures. Quoi ? Au moins. On va se rendre compte du fait qu'on a un abri de fortune. Les caméras, il faut les protéger. Le feu, il faut le protéger. Et en gros, on s'arrête de vivre. Un petit peu. C'est horrible, j'ai prié pour qu'il pleuve et maintenant, j'ai prié pour qu'il s'arrête de pleuvoir. C'est pas une pluie, c'est des sauts d'eau qu'on nous verre sur la tête. Et vraiment, ça me tue, ça me tue. J'ai pas d'autres mots, ça me tue. C'est horrible. Et ça continue, là c'est pas fini. Ça peut-être dure encore 2 jours comme ça, je sais pas. Malgré le manque de nourriture et l'urgence d'aller chercher à manger, les femmes n'ont pas eu l'énergie d'affronter la pluie et ont passé la journée à attendre qu'elles s'arrêtent miraculeusement. mais à la tombée de la nuit, ce sont encore des trompes d'eau qui s'abattent sur le camp, promettant une nuit difficile. Seul Muriel n'a pas abandonné et entretient le feu, unique élément qui leur garantit un minimum de confort ce soir. On est trempés, toutes nos affaires sont trempées et là, on a juste envie de dire merde, tout me fait chier, j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie de rentrer au chaud, j'ai envie de rentrer au sec. Matin du douzième jour, 24 heures qu'il pleut sans interruption, empêchant les femmes de faire quoi que ce soit. Complètement abattues et épuisées par leur nuit blanche, elles se réveillent le ventre vide, pas vraiment prêtes à subir une nouvelle journée de pluie torrentielle. Si la pluie ne cesse pas très vite, le corps, comme le mental, a risque de céder. Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut berger. On voulait qu'il pleuve, là c'est bien, mais là c'est trop. Et puis il fait froid. Non mais là, il n'y a rien à faire. A cause de la pluie, les filles n'ont pas quitté le camp depuis 24 heures, mettant entre parenthèses leur recherche de nourriture. Quand il pleut en pleine journée, il ne faut surtout pas s'arrêter de chasser et de pêcher. Le corps, il a besoin de 2500 calories par jour. Qu'il pleuve ou non. 11 heures. Les femmes ne l'espéraient plus, mais la pluie s'arrête enfin, les libérant d'un long et douloureux déluge de 30 heures non-stop. Mais malgré les averses, les filles peuvent quand même se féliciter d'une chose. Elles ont toujours le feu. Une prouesse qu'elles doivent à Muriel, la doyenne du groupe, qui a bataillé toute la nuit pour le raviver. J'ai passé ma nuit, ma nuit, à veiller le feu, à m'en occuper, à prendre du bois, à droite, à gauche. Voilà, on n'est pas là pour faire les choses, on est là pour faire les islam. Les filles sont totalement épuisées et trempées jusqu'aux os. Pour retrouver un peu de réconfort, elles tentent de faire sécher ces vêtements qui sont devenus pour elles une nouvelle peau humide et collante depuis maintenant 30 heures. T'es en train de voir comment je fais sécher mes chaussettes ? C'est une petite brochette que je fais, une brochette de chaussettes. Et sinon, qu'est-ce que vous pensez du look quand de Romanichel ? C'est sympa, c'est efficace. Donc les pantalons, c'est plutôt au-dessus. Les châles, c'est juste en bas. Attention, brassière, ce n'est pas au bon endroit. Oui, c'est vrai. Pas bien. On va te pardonner. Faire sécher leurs affaires est une priorité pour les filles. Mais manger l'est encore plus. Car cela fait bientôt deux jours qu'elles n'ont rien avalé. Il est 15 heures et seule Virginie a pensé à partir dans la jungle pour apporter des montbains, des petits fruits présents sur l'île en abondance et remplis de vitamine C. Allez, en fait, on est des petits fruits. Les filles, un petit fruit. De quoi redonner le sourire aux femmes, mais certainement pas à remplir ces 13 ventres qui commencent sérieusement à crier famine. Merci Virginie. Merci Virginie. De rien. Ça m'agace, cette perte de temps, cette impression que certaines n'ont pas vraiment compris ce que c'était que la survie. Ou alors que c'est moi qui ne les comprends pas parce que je suis trop exigeante peut-être. C'est possible. Virginie, habituée à travailler seule dans son exploitation, doit aujourd'hui se mettre au rythme d'un groupe au ralenti. Dans cette expérience, cette maman de trois enfants s'est révélée inépuisable et très à l'aise dans la nature. On ne fait pas de bruit ni devant. Virginie a une capacité de repérage, d'adaptation, d'écoute, d'observation assez impressionnante. Moi, elle m'a vraiment bluffée. Très active, mais aussi très discrète, elle s'est parfois mise en retrait, notamment lors des nombreux accrochages avec Muriel. Tu veux s'en reparler, trop de cul ! N'importe quoi. Franchement, c'est du grand, grand n'importe quoi. Ça me va. Pour Virginie, pour qui la perte de temps est insupportable, s'adapter au groupe semble être un plus grand défi que la survie elle-même. Alors que le groupe se réchauffe au coin du feu, elle choisit de s'isoler sur la plage. Louisa finit par la rejoindre, inquiète de sa mise à l'écart. Petit chat, tu ne fais pas bien ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais dis-moi, est-ce qu'il te rend triste ? Ça me chafouine de te voir comme ça. Je vais rentrer chez moi. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui te manque ? C'est ta famille qui te manque ? J'en ai marre d'être ici, c'est tout. Mais pourquoi t'en as marre d'être ici ? Parce que je me fais chier. Je me fais chier. Ça ne bouge pas. Je me fais chier. Et tu te fais chier parce qu'on ne va pas assez à la chasse et tout ça ? Ça n'avance pas. Les journées sont trop longues, les nuits sont trop longues. Ça me gonfle. Pourquoi t'es venue là, et c'est toi, à la base ? Qu'est-ce qui t'a motivée ? Parce que je voulais vivre cette aventure-là. Mais à l'origine, je voulais la vivre toute seule. Maintenant, The Island s'est présentée et du coup, je n'ai pas percuté à l'effet groupe. Ce n'est pas un reproche, il ne faut pas trop mal. C'est juste moi qui suis comme ça, c'est tout. L'effet groupe. Un vrai problème pour cette femme active qui a l'habitude de travailler toute seule. Je suis technicienne d'élevage porcin. J'aime bien ce métier-là parce que je suis vraiment avec mes animaux, je suis tranquille, je n'ai pas toujours du monde qui me donne des ordres ou qu'il faut coacher. Je n'ai pas de contraintes. J'ai travaillé déjà à l'usine avec plein de filles. Je me suis plutôt bien intégrée mais il y avait beaucoup de crêpage au chignon. Je ne sais pas si c'est commun à toutes les femmes du monde mais je pense que c'est plus facile de travailler avec des animaux qu'avec des filles. J'ai peur que ça parte en brille pour des choses parfaitement ridicules et je ne sais pas comment je vais gérer ça. C'est pas que tu te mets dans des états comme ça. Tu veux dire, enverser, hein, mais... Oui, n'importe quel conseil. Allez. Ça va aller. Je veux faire un sourire ? Virginie la solitaire va-t-elle mettre fin à son aventure au bout d'à peine 12 jours ou va-t-elle finir par s'adapter à la survie en groupe pour les 16 jours restants ? Quoi qu'il en soit, le mal-être de Virginie est contagieux. Et ce 12e jour déjà bien entamé est une nouvelle journée de questionnement pour toutes les filles. Après toutes les épreuves qu'elles ont traversées, sauront-elles affronter le retour de la pluie et surtout cette faim qui grandit de jour en jour dangereusement ? survivre en condition extrême c'est très dur car on se retrouve face à soi-même. Personne ne sait comment il peut réagir face au manque de nourriture, à la fatigue ou même à la vie du groupe tant qu'il ne l'a pas vécu. Dans leur vie, ces femmes, elles n'ont jamais le temps de se poser. mais cette expérience c'est une vraie chance pour elles de faire le vide. Il pleut. Oh non, il y a toutes mes fringues à moi. C'est la seule fois où j'ai pu laver mes fringues. C'est en train de sécher, de tremper et forcément maintenant il pleut. Et là, je me caille une miche et je n'ai rien à me laisser. On s'est fait un peu surprendre par la flotte. La verre s'est passée mais les esprits sont loin de s'être apaisés. Dans son quotidien, Virginie, qui a l'habitude de s'isoler pour décompresser, réalise que sur l'île, elle n'a pas d'autre choix que de rester avec le groupe. Ce soir, toutes partagent en silence un bien maigre repas composé de restes de mon bain et de noix de coco. Un constat alarmant car depuis 12 jours, le régime des femmes sur l'île est bien en dessous de leurs besoins. En moyenne, une femme doit manger entre 2000 et 2500 calories par jour. Mais ici, pour chacune, l'apport est quatre fois moindre. Elles vont donc devoir rapidement trouver d'autres sources de nourriture. En attendant ce soir, les femmes doivent se contenter de leur propre imagination. C'est les sushis, mais au lieu que ce soit du saumon, c'est une crevette. Oui, ils sont bons. Les tisnanes avec du riz au curry, avec des crevettes et des noix de cajou. Moi, j'ai tellement faim, je buterais n'importe quoi. Torture, hein ? Quand même. Oh là là. Franchement, la faim, pour moi, c'est terrible. D'habitude, j'ouvre mon frigo, je grignote tout le temps, je mange à ma faim. Et là, rien. On va tellement kiffer notre bouffe qu'on va rentrer, ça va être génial. On va redécouvrir des saveurs, des émotions aussi. Non, mais honnêtement, je pense que la première bouchée, genre par exemple, enfin moi, ce qui me fait le plus kiffer pour l'instant, c'est mes lasaines maison. Je pense que je vais y aller, vraiment. Là, je commence vraiment à boire faim. Genre, tous mes sujets de conversation, c'est autour de la bouffe. Ah, je me ferais bien un couscous. Dès que je rentre, je vais demander à ma mère qu'elle me fasse une tartiflette. Enfin, je pense qu'à ça, honnêtement. Je suis obsédée de la bouffe. Je commence vraiment à avoir la dalle, quoi. Après cette journée sans activité ni but, Julieta, la médecin urgentiste, a compris que le groupe était démotivé. Elle sait qu'il faut absolument relancer les troupes en actant le programme du lendemain. Avant, on avait des objectifs clairs et là, on en a encore. Mais j'ai l'impression qu'ils sont plus flous, tu vois, nos objectifs. Moi, 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 motivé. Ouais, donc je me dis, voilà, il reste trois semaines, il va falloir qu'on se remotive pour trouver des vrais objectifs. Je pense que la chasse, il faut que ça en soit. Il faut qu'on chasse les meufs. C'est peut-être temps de passer aux fosses sérieuses, non ? On va se faire un caïman. Le problème, c'est qu'on n'a pas vu encore un seul caïman. Il faut savoir où le chercher. Je crois qu'il y en a un un peu plus haut. Il y en a bien. Franchement, c'était que je ne bougeais plus. Hop, il ravançait. Je bougeais. Hop, j'avais un caïman. car si les femmes arrivaient à chasser ce prédateur, il leur fournirait un vrai festin. Qu'est-ce que c'est que ce bâton, Isa ? C'est un bâton que j'ai trouvé sur la plage. Il y en a plein qui disent que ça ressemble à un crocodile, mais je trouvais que ça ressemblait un peu à un teckel. C'est pas grave. Donc dessus, je grave le nombre de jours qu'on passe sur l'île. Puis là, voilà, je viens de graver le nom de mes enfants à l'instant, mes bébés. Et ça t'aide à quoi ? Ça m'aide à passer le temps, à pas trop penser à la bouffe peut-être. Et puis, j'aime bien écrire quand je suis chez moi. Et là, je peux pas écrire, donc je grave. Mais je peux pas graver des grandes phrases. Enfin, peut-être que je réussirais parce que j'aime bien. Généralement, c'est des citations. Le mieux que j'avais trouvé comme citation pour l'aventure, c'était... Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. 13e jour de l'expérience. Cette nuit, les femmes ont été épargnées par la pluie. Il est 8h du matin et toutes émergent doucement de leur sommeil. Toutes, sauf une. Virginie, comme d'habitude, elle mène plein de trucs, elle dit rien, mais elle est efficace. Ah, table ! Oui ! Le petit-déj'est servi ! Fidèle à ses habitudes, Virginie n'a pu s'empêcher de jouer les mères nourricières dès le lever du soleil. Et une chose est sûre, sa cueillette de fruits fait toujours autant l'unanimité. Réveil, tranquille, petit-déj'. C'est agréable. On t'aime les vitamines. C'est parfait. Voilà. On passe à Virginie, on va avoir quelques vitamines. Virginie ! C'est une ouf, la meuf. Rien ne l'arrête. C'est un truc de ouf. Déjà, les mamans, les mamans, celles dans le groupe qui sont mamans ont déjà plus de force que nous, les petites jeunes. Parce que tu fais des trucs pour les autres, c'est-à-dire pour tes enfants, pour tes enfants, t'as pas le choix, même si t'as pas envie, il faut que tu fasses, faut que tu fasses, faut que tu fasses. Et elles restent, à mon avis, dans cette même logique, dans ce même cheminement de on est leurs enfants et pour le groupe, même si elles n'ont pas envie, il faut, il faut, il faut, il faut. La veille, Virginie s'était confiée à Louisa sur les difficultés qu'elle éprouve à s'adapter au rythme du groupe, pas assez soutenue à ses yeux. Elle s'était laissée la nuit pour réfléchir à la suite de sa présence sur l'île. Et ce matin, malgré une bonne nuit de sommeil, le sourire n'est toujours pas revenu sur le visage de cette maman. T'as encore fait la croyette ? Comme il y a des lèvres tard, on y va à leur place. Tous les matins, je vais chercher des petits mondains pour ses chères demoiselles pour qu'elles aient un petit déjeuner. C'est un petit fruit sucré qui ressemble un peu à l'orange. Comme ça, après, elles sont en forme. Donc, je ne sais pas, on est en survie, tout le monde doit se lever tôt, aller pêcher, aller chasser. Et non, elles sont sympas. Mais elles n'ont pas compris le concept. Mais elles n'en ont vraiment pas du tout. C'est désespérant. Ça fait du bien de faire une petite graphe mat ? Ouais. Enfin, de ne pas se presser le matin pour aller achater. C'est la rave de se lever et que le ciel soit bleu. Et en plus, on a un petit déjeuner. Trop bien. Merci Virginie. De rien. Tous les matins, tu nous fais une belle surprise. On verra si on y aura tous les matins. Après ce petit déjeuner inespéré, la journée ne semble pas démarrer pour autant. En pleine inertie, les femmes accusent le coup de ces derniers jours plus vieux sans nourriture. Mais cela n'empêche pas Muriel d'être active. La doyenne de 60 ans qui avait sauvé le feu du déluge prend son entretien particulièrement à cœur. Déjà là, il ne repartira pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout ça qui va l'éteindre. Hey Muriel, on te met responsable du feu. Ça te dérangerait si on te m'intéresse pour ça du feu ? Je m'en fous, moi. Tu t'en fous ? Non, parce que tu gères bien. Ah, il faut savoir, je suis du Gers. Il y avait de grandes cheminées là-bas. Donc ces grandes cheminées, je sais comment on fait le feu. Muriel vient perturber le repos des filles qui n'ont pas du tout les mêmes priorités. Mais dans leur état de fatigue extrême, la moindre petite étincelle peut mettre le feu aux poudres. Si vous voulez continuer à garder le feu, il faudrait un autre truc comme ça. Parce qu'une fois que celle-là sera consumée dessous, il n'y aura plus rien. J'irai la chercher tout à l'heure. On en a derrière ici si jamais on a besoin. Où ça derrière ? Là qui servent en renfort, mais pour l'instant on les garde. Ah, tu préfères donc garder un renfort que plutôt avoir le feu. C'est pas la peine de faire la main. C'est excessivement difficile pour moi de supporter ça. Voilà, pour moi c'est des gamines et il faut qu'elles grandissent. Voilà, c'est ça. Il faut qu'elles grandissent dans leur tête. Muriel, j'ai rien du tout contre elles, mais on se comprend pas. Elle est dans l'agression permanente. Elle cherche en fait le conflit en permanence. Il y en a derrière mais on préfère les garder un renfort. Je vais partir. Vos querelles à la con, je vous jure, ça me compte. J'en ai ras-le-bol. On n'est pas là pour... Mais j'en ai mer. On n'est pas là pour faire des cancans. Mais vous, c'est pareil. Franchement, c'est pareil. Vous rabâchez, vous rabâchez, vous êtes pas mieux. Franchement. Et à un moment donné, putain, mais vous êtes relou. je sais pas ce que je fous là. 14 emmerdeuses. Putain. On n'est pas là pour ça, merde. Après, avec la tension et la fatigue, c'est sûr que tout monte beaucoup plus vite. Donc, tout est très exacerbé. Les sensations, les émotions. Donc, voilà. C'est comme ça. Oh non, pas de cam. C'est bon. T'as pas envie de me parler ? Je dirais plus rien. T'as pas envie de me dire pour pas que tu... Pourquoi ça te fait péter un cam ? Parce qu'il n'y en a aucune qui pense à la survie. Vraiment. Vraiment. Non, c'est pas vrai. Mais bah, faut qu'elles arrêtent leur cancan. Leur cancan, c'est du n'importe quoi. C'est pas ça, la survie, putain. C'est quoi, le travail d'équipe de merde, là ? Pour Virginie, qui redoutait les disputes entre filles avant de venir sur l'île, cette nouvelle tension est celle de trop. Oh, pardon. Putain. C'est pas grave. Allez voir ailleurs si j'y suis, bordel. C'est pas possible. Eh bah, je vais me calmer toute seule dans mon coin, mais faut me laisser tranquille. C'est pas possible, ça, putain. Ça passe son temps à gueuler pour une tombe. Putain, ça ou pas ? Un truc de bois, là, des conneries à la con. Non, 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 non. On crève la dalle depuis ce matin, il n'y en a pas une qui s'est décide d'ouvrir une coco, quoi. Là-bas, vous jure, laissez-moi tranquille. J'ai une machette, je suis dangereuse. Voilà, bougez, là. Non, non, bougez. Laissez-moi tranquille. Franchement, j'ai besoin de cinq minutes de calme. Allez, ça va, allez. Viens, on va aller chercher du bois parce que... Tu comprends, toi, toi, tu vois, toi. Tu vois bien que c'est le bordel. Et non, ça j'acasse. Ah mais le feu, ah mais t'es chiante, ah mais t'as vu comment elle est, ah mais... On se croirait dans une cour de récréation, c'est de grand n'importe quoi. Qu'est-ce qui m'a pris d'accepter de faire une aventure avec 14 mousesses ? Putain, j'aurais dû y aller toute seule. Virginie l'a compris. Le groupe sous-alimenté et inactif depuis quelques jours ne peut plus perdre de temps. Bientôt, elles seront à bout de force et ne pourront plus aller chasser ou même pêcher. Les tensions ne font pas avancer un groupe. Si elles se disputent trop, les femmes gaspillent de leur énergie. Elles vont s'épuiser encore plus. Elles doivent absolument se recentrer sur la survie et profiter que la pluie s'arrête pour aller chasser. Toutes ces tensions, ok Muriel, ok, on sait, c'est bon et ça continue tout le temps et ça rabâche et moi franchement ça me saoule, le moral. Ça m'épuise. Moi ça me saoule pour Virginie, c'est une fille qu'il ne faut pas qu'on perde. Les meufs, c'est vraiment une fille mais je vois très bien qu'elle prend sur elle depuis quelques jours, il fallait que ça explose. Cette histoire avec Muriel me fatigue énormément. Ce matin, ça a encore pété, Virginie a pété un câble ce qui n'est d'ailleurs pas l'habitude de Virginie donc ça a choqué un peu le groupe et j'ai trouvé que c'était bien placé parce qu'on passe toutes pour des débiles à jacter sur Muriel, à tout le temps faire des réflexions, des regards et c'est fatigant. On peut passer à autre chose. Au bout d'un moment, moi je ne peux pas tous les matins me réveiller avec des tensions. C'est des énergies super négatives. Je suis très sensible à ce genre d'énergie et je ne suis pas une fille à con. Et alors que Virginie s'isole une nouvelle fois pour aller pêcher, l'explosion de l'éleveuse de cochons a eu l'effet d'une bombe sur tout le groupe. Cela fait maintenant 48 heures qu'elles n'ont quasiment rien avalé. Il est donc urgent de manger avant qu'elles ne se retrouvent complètement vidées de toutes leurs forces. Les filles reprennent leurs vieilles habitudes et s'organisent pour former deux groupes qui partiront en quête de nourriture. Hélène, Sandy et Louisa iront récolter des bigorneaux au nord de l'île. Pendant ce temps-là, Julieta a décidé de retourner dans la mangrove au centre de l'île, à l'endroit même où Virginie lui a montré des nombreuses traces d'animaux il y a quelques jours. Accompagnée de Vera, Prana et Isabelle, Julieta compte bien mettre la main sur le plus gros et le plus dangereux spécimen de l'île, le caïman. Elles ont raison, c'est le moment idéal pour aller chasser les caïmans. Après l'orage, les animaux sont remontés, se mettre à l'abri dans la jungle. Mais ce prédateur peut mesurer jusqu'à 3 mètres de longueur et peser jusqu'à 90 kilos. Sa chair est une immense source de protéines, mais chasser le caïman peut se révéler extrêmement dangereux si l'on manque de technique pour l'immobiliser. Car ses dents pointues lui permettent de broyer des eaux facilement. Les femmes ont reçu une formation de survie de 24 heures pour être capables de l'affronter. Julieta, qui s'était plongée dans les livres de survie avant de venir sur l'île, se place d'emblée en directrice des opérations. Donc si on trouve un caïman, c'est vrai de lui passer la corde au-dessus de la mâche sur sup, Prana essaiera de venir par derrière pendant que Vera et moi on le stimule pour qu'il ne regarde que nous. Tu chopes ses mâchoires parce que tu sais qu'il y a le plus de force. Il faut d'abord que je m'assoie dessus ou que je mette mon pied. Tu t'assoies dessus et claques. Par contre, tu ne mets pas ton pied sur sa tête parce qu'en fait, il faut que tu le prennes par surprise sinon il va se retourner et il va te foutre un coup de gnaque. Easy, quoi. Ça a l'air si facile. Ça a l'air tellement simple. Easy, easy. Le doc, c'est un cerveau, c'est un moteur de recherche. La maths, elle connaît tout. Elle sait tout, elle te sort de théorie de tout. C'est chambé d'avoir quelqu'un comme ça dans l'équipe. Attendez, je mets ma capuche. Ouais, là, les moustiques, on va prendre. Putain, un moustique, sa race. Pour atteindre la mangrove, les filles doivent d'abord traverser une partie de la jungle et cependant une heure. La mangrove est une partie marécageuse dans la jungle où pousse une flore unique et particulièrement dense. Cet endroit humide abrite une multitude de crustacés, de poissons et d'animaux. Elle sert aussi d'habitat naturel à de gros reptiles comme les caïmans. C'est le genre d'informations que Julieta connaît sur le bout des doigts. Et c'est à marée basse qu'elle a choisi de s'y rendre le moment le plus propice pour apercevoir un caïman car il n'a plus alors la possibilité de se cacher dans l'eau. On est arrivé à la mangrove. Donc on va essayer de tirer le caïman et d'attendre qu'il y en ait un qui passe avant de l'attraper. Ça y est, on a un mot, comme on tout. En face, on n'est pas un là. Je ne vois rien. Dans l'eau, là, pile au milieu. On va aller voir. La couleur terreuse du caïman lui sert de camouflage dans la nature, ce qui le rend difficile à dénicher. Il faut être particulièrement vigilant à l'endroit où l'on met les pieds car il n'est pas rare de l'apercevoir au tout dernier moment. Il faut qu'elle ait un bâton. Pourquoi elle part toute seule avec sa fille de sel ? Juliette a tenté une première approche, mais pas question de s'arrêter là. Les filles s'enfoncent dans la mangrove à la recherche d'un caïman, mais elles ne sont pas au bout de leur peine. Oh ! Il y a des pieds pleins de vases. Bon, il faut y aller. Il faut y aller. Oh, putain ! la mangrove, c'est un truc de folie. On s'enfonce de ça dans la boue, ce qui fait que mes chaussures ont fait ventouse avec le sol et j'ai cru que je n'allais jamais redécoller. C'est terrible. Oh my God ! Mais c'est dur. C'est dur. Parce que là, on est faible. On est très, très faible. Putain, je suis claquée. C'est difficile. C'est désespérant. J'ai l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Pour ces femmes sous-alimentées, chaque pas devient un effort de plus en plus dur à fournir. Dans un tel état, explorer les 2 km2 de mangrove se transforme en parcours du combattant que même les plus sportives n'arrivent plus à relever. Jamais de ma vie j'aurais cru qu'un jour je me retrouverais dans cette situation. Jamais. Jamais. Là, mon corps est H.S. il est hors service. J'ai pas l'habitude de ça. La machine, il n'y a plus de carburant dedans. Il fait au riz, il me faut des protéines. Bon, les meufs, on fait quoi ? On rentre. Hein ? On rentre. Vous voulez rentrer ? On peut pas faire tout ça à pied. Comme ça. Cet après-midi, je pense que je vais essayer de revoir si je trouve une autre team pour aller chercher à nouveau les caillemans. Parce que j'ai pas envie d'abandonner le truc, quoi. J'ai envie d'aller chercher des caillemans. J'ai envie de ramener un. Allez, on rebrousse ? Ouais. Je sais que tout ça pour ça. Julieta repart déçue, mais plus déterminée que jamais à ramener ce caillemans qui pourrait sortir tout le groupe d'un état de faiblesse devenu aussi inquiétant que dangereux. À quelques centaines de mètres de là, l'expédition de Sandy et Hélène a le mérite de rapporter de quoi manger au groupe. Et aujourd'hui, elles ne ramènent pas les habituels bulots, mais un nouveau mollusque qu'elles ont déjà baptisé. Et voilà la pêche au jour. Les magnifiques chapeaux chinois. On les appelle arabètes ou chapeaux chinois parce qu'ils sont en forme de chapeaux chinois. Ça change comme repas, ça fait un peu plus gastronomique. C'est un repas de fête. Sur le grill, avec une sauce au beurre et une persillade, c'est hyper bon. Sauf que là, ça sera sec et caoutchouteux, mais c'est pas grave. On a que ça, on va pas faire faire les princesses. Les femmes sont tellement affamées qu'elles mangeraient n'importe quoi. Mais encore une fois, la pêche a été plus fructueuse que la chasse. Et si les femmes rêveraient toutes de manger un caïman, comment vont-elles accueillir ces chapeaux chinois qui font office de l'eau de consolation ? Ouh là là ! Mais ça, c'est du chapeau chinois ? C'est ce midi. C'est un bon gros feu. Et pour ce soir, on a des vrais bulots, pas des bigorneaux. Génial ! Montre ! Magnifique ! Merci les filles ! Chapeau pour les chapeaux ! Même petits, les mollusques ont le mérite de pallier les échecs de la chasse et de la pêche. Et ce lot de consolation constitue pour l'instant l'unique apport en protéines pour les femmes. Avec les efforts qu'elles fournissent au quotidien, il est indispensable pour elles de les manger. Là, on a de moins en moins de force, non ? Au bout d'un moment, il y a la bétonnière à tourner à vide. Il va falloir remplir tout ça, quoi ! Même Virginie, la bretonne de 35 ans qui n'a rien rapporté de la pêche, semble satisfaite de ce déjeuner. Oh la vache, ils sont balais ce truc ! Cool ! Et ça bave, et ça colle, et c'est dégueu, ça ne veut pas partir. Je pense que ça ne va pas être terrible à manger. En même temps, c'est mangé, donc... Le butin du jour va permettre à chacune des 13 femmes de manger une centaine de grammes de fruits de mer, ce qui représente environ 20 grammes de protéines avalées. C'est six fois moins que les besoins journaliers d'un adulte, mais c'est toujours ça de prix. Les filles ! À table ! Est-ce que tu vois l'engin que j'ai ? J'avoue, comment je vais croquer. Il fait flipper. C'est vrai que comme ça, c'est pas très ragoûtant. C'est hyper bizarre, c'est dégueulasse, on dirait leurs intestins. Quand on a faim, on a faim. Regarde Dorothée, le ciel est énorme. Allez Dorothée ! Allez Dorothée ! Arrêtez ! Arrêtez de faire ça, vous allez la dégoûter. C'est comme un vieux chewing-gum égaré il y a six mois. C'est acide un peu quand même, amer. Cauchou. Ça va juter dedans. C'est pas grave. C'est l'horreur. Franchement, je sais pas si j'ai mangé un truc aussi mauvais toute ma vie. C'est horrible. C'est pas grave, faut manger. Mais ouais, c'est des protéines. Les coquillages, ça m'écoeure, ça me dégoûte. Mais je sais que je n'ai pas le choix. Si je veux avoir de l'énergie et ne pas être une grosse floque, allongée, à ne rien faire. Les femmes ont pleinement conscience qu'elles sont obligées de manger, même si ces fruits de mer sont loin d'être à leur goût. Mais Laura, la coiffeuse parisienne, n'arrive toujours pas à se faire à ce régime alimentaire. Un constat terrible que le groupe découvre seulement. Laura, ça va aller. Tu veux même pas en goûter, hein ? Ça t'écart ? Ça fait combien de jours que t'as pas mangé ? Depuis le début. En ce qui me concerne, je n'ai toujours pas mangé vraiment depuis le début. Elle mange souvent des bigorneaux, des bulots. Malheureusement, j'ai essayé, c'est pas du tout passé. J'ai envie de vomir. J'arrive à un stade où je suis déprimante. On fait chute ou range pas. On est en survie. On ne fait pas la fine bouche et on mange de tout. Il ne faut pas... Enfin, je ne sais pas. Ça me paraît... Quand on sait qu'on ne mange rien, ça me paraît un peu complètement zinzin de ne pas manger, même si ça peut paraître agoutant. Il faut le faire, quoi. Il faut manger. Il faut manger parce qu'après, on n'a plus de force pour pouvoir aller en forêt pour trouver quelque chose de meilleur. Les filles, on a marre de manger du bulot. mais ça le maintient en vie. 100 grammes de bulot, c'est 90 calories, soit l'équivalent d'un yogourt ou fruit. Et c'est riche en sel, minéraux et vitamines et en magnésium. Sans cette nourriture, beaucoup auraient abandonné il y a longtemps. Bon, et... Est-ce que tu nous fais une chanson de mieux ? Non, je ne t'ai pas entendue. Moi, je ne t'ai jamais entendue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo ! Bravo ! Je ne sais pas, elle est émouvante quand elle chante. Moi, la musique, ça me... ça fait ressortir les émotions. On a besoin de craquer ici. On est tout un peu sur les nerfs et ça fait du bien. ça, ça me fait de la peine de te voir comme ça. Mais oui, j'essaie. C'est pour ça que je... Ça ne sert à rien que je reste plus longtemps. Non, je ne sais pas ça. Interdiction. Même des pensées. On va réussir à chasser. On va chasser un bon cochon pour toi. Le manque de nourriture est en train de sabrer le moral des troupes. De plus en plus faible, Laura menace de quitter l'île. Réussir à chasser devient urgent pour éviter que le groupe ne décline physiquement et moralement. Il faut vraiment qu'on chasse, qu'on attrape quelque chose à se mettre sous la dent parce qu'on a besoin d'énergie là pour finir l'aventure et c'est loin d'être fini. Manger est la priorité des femmes et en particulier de Julieta qui n'a qu'une seule idée en tête attraper un caïman. Avec Muriel, Sandy et Dorothée elle prend à nouveau la direction de la mangrove pour une nouvelle chasse. Et pour éviter l'échec de ce matin les filles repartent avec un équipement plus complet. Armées de filets, de lances et de couteaux les quatre femmes partent conquérantes. Je me sens peut-être capable d'attraper un truc mais je ne sais pas si je suis capable de le tuer. Ah, moi je le tue c'est un peu ce problème. On le tue, on le bouffe. Exactement. Je suis un animal je ne m'en sens pas capable mais là si je vois un cochon... Les filles pourront aussi compter sur Muriel la doyenne du groupe. Malgré les tensions à répétition avec les autres femmes la seigneure est en forme et prête à affronter tous les dangers. Ce que j'ai besoin de prouver dans cette aventure c'est que je fais 60 ans et je peux faire autant que les autres. Je ne peux pas lui reprocher le fait qu'elle est active même si parfois elle m'a gavée. Elle travaille et elle est toujours en train de faire plus ou moins quelque chose. Les femmes vont une nouvelle fois retourner dans la mangrove mais contrairement à sa première tentative matinale Julieta compte optimiser la traversée dans la jungle en passant par le sud. Là-bas se trouvent de nombreuses traces d'animaux. Le groupe des chasseuses espère bien en croiser un avant d'arriver à la mangrove. « Je n'ai pas vu » Oh putain, d'un coup, je vois Juanita. Elle fait un bond, mais de deux mètres, quoi. Un truc... Là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ? Et là, je regarde un caillement, comme ça, là, en face de moi. Et tout de suite, direction l'île des hommes. Déjà dix jours que les hommes ont investi l'île. Mais au sixième jour de l'aventure, les quatorze hommes restants ont épuisé les ressources de leur premier camp et décident de partir à la recherche d'un lieu moins hostile. Mais au moment du départ, Vince, déshydraté, est bloqué sur place. Six hommes sous la houlette de Mouline et Morgane partent alors en éclaireur et trouvent la plage idéale. C'est pas bon, ça, regarde comme elle est belle ! Haut, feu, nourriture, tout réussi à ce groupe, qui ne voit pas l'arrivée des huit hommes restés auprès de Vince d'un bon oeil. S'ils veulent pas rentrer dans le cadre, merci, au revoir, vous avez un autre camp là-bas. Quand on est que six, c'est bien mieux, quoi. On a une petite cabane super bien, on peut pas être à 14 dedans. Maintenant, s'ils viennent, ça va être un peu tout chamboulé, et moi, ça me saoule. Les mecs, ils sont là ! Et en effet, après trois jours de séparation, les retrouvailles entre les deux groupes sont plus que froides. T'es encore là, toi ? J'avais vu que votre abri était petit, pour nous. On ne tiendra pas à 15 ans, cet abri. Le groupe des huit hommes avec Vince, le Parisien, Ismaël, le caméraman, et Benjamin, le médecin, partent alors s'installer plus au nord de la plage, à 600 mètres du camp des six hommes. Deux camps, deux groupes, et deux ambiances. Alors que sur le camp du sud, les six hommes sont déjà bien organisés, sur le camp du nord, les problèmes s'accumulent. Manque de cohésion ? Je dirais la DDE, quoi. Deux qui travaillent, deux qui regardent. Désorganisation. J'espère qu'il ne pleuvra pas, parce que la cabane n'est pas finie. On ne sait pas tous construire une cabane. Tension. Qui c'est qui fait des siestes pendant quatre heures ? Le camp du nord est sur le point d'imploser. Putain, mais que tout le monde prenne des initiatives ! Merde ! Mais si tout semble réussir au camp sud, Morgan, le caméraman, pilier du groupe, doit être évacué en urgence pour être mis en observation médicale 12 heures, suite à une intoxication au monoxyde de carbone. T'as besoin de passer la nuit à l'hôpital. Oh putain, non, c'est une blague ! Alors, quelles conséquences aura le départ de Morgan sur son groupe ? Son état de santé lui permettra-t-il de revenir sur l'île ? Soir du dixième jour. Cela fait trois heures que Morgan a quitté l'île pour un suivi médical après son intoxication au monoxyde de carbone. Sur le camp sud, son camp, les hommes accusent le coup. Pour ce premier repas à cinq, le caméraman hospitalisé est dans tous les esprits. Le dîner de ce soir, un peu comme d'habitude. Soupe de bouleau, on a innové, on a mis un peu de noix de coco et du lait de noix de coco et on ne sent absolument pas la noix de coco. On l'appelle la Morgane, en hommage à notre copain... C'est un bébé. Qui s'en est allé aujourd'hui. First dîner, du coup, c'est Morgane, voilà. Petite pensée pour lui, on est d'accord ? Oui. Je suis sûr qu'il avait encore énormément de choses à nous montrer. Et je suis extrêmement peiné de son départ. Vraiment, c'est quelqu'un avec qui je partageais beaucoup de choses. Et ne plus l'avoir dans l'équipe, ça va vraiment... Ça va changer le dynamisme de l'équipe, ça c'est certain. C'est sans un mot que les hommes du camp sud s'endorment le cœur lourd. Et le repos sera de courte durée. Comme si le départ de Morgane ne suffisait pas, le vent se lève. Et l'orage qui gronde au loin menace maintenant le camp. Les hommes le savent, en saison des pluies sous les tropiques, les tempêtes peuvent être d'une rare violence. On a essué une première tempête la dernière fois, on s'est retrouvés dans la merde. Là, c'est la deuxième, le vent souffle fort depuis tout à l'heure. Après, j'ai l'impression que la cabane va s'envoler. Il y a les éclairs et la mer, elle est déchaînée. Je suis en chaussette. Ça va être génial. 23 heures, pas de repos pour les hommes qui sont tous sur le pied de guerre. Il faut renforcer la structure de l'abri au plus vite et surtout ramasser le maximum de bois sec avant le déluge. L'objectif, conserver à tout prix leur bien le plus précieux, le feu. Et personne ne sait combien de temps peut durer la tempête. Le fait de garder un feu quand il pleut énormément juste au-dessus, c'est vraiment, vraiment pas facile. Je pense qu'on ne va pas dormir de la nuit, on va essayer de le garder actif. Si on perd le feu, on perd tout. Le feu, c'est la vie. Il faudra rester comme ça jusqu'à 6 heures du matin. Et quel âme il est là ? 1 minuit 40. Donc on est parti pour 5 heures debout. Sur les tropiques, les tempêtes apparaissent très vite et de façon destructrice. 25 millimètres de pluie peuvent tomber en seulement une heure. C'est plus qu'un mois d'inverse en France. 2 heures du matin, les hommes s'affairent toujours à l'entretien du feu. Pour eux, cette nuit sera une nuit sans une minute de sommeil. Il faut préparer du bois sec, quoi. On a du boulot encore. Onzième jour de l'expérience. 7 heures maintenant que les hommes divisés en deux groupes, un sur le camp nord et l'autre sur le camp sud, subissent les pluies diluviennes qui s'abattent sur l'île. Comme les hommes du camp sud cette nuit, les hommes du camp nord sont tout aussi trempés et ont passé la nuit à protéger leurs précieuses flammes. Mais ce matin, un nouveau problème pointe son nez. Ils vont bientôt être à court de bois sec. Ça va, le feu, il tient là ? Ouais, ça va. Bon, il faut ramener du bois. Il ne faut absolument pas qu'il s'éteigne tout en tout. Bon, là, maintenant, on a compris la pluie. Le message est passé. On peut l'arrêter maintenant. Mais quel message ? Le message que la pluie, ça mouille. Ça y est, j'ai intégré. Tandis que le docteur du groupe, Benjamin, veille sur les flammes, le reste du groupe s'active autour du récupérateur d'eau. Juste un imperméable tendu qui laisse couler l'eau au niveau de l'encolure, tel un entonnoir. Mais si la tempête a ruiné la nuit de sommeil des hommes, elle reste toutefois pour eux l'occasion de constituer des stocks d'eau potable. Ça va, je vais le mettre en place. C'est pas évident. Ouais, regarde. On a tous les deux cubes aujourd'hui. Comment, là ? Ça a grandi d'à peu près... Là où t'as mon petit doigt, pas une minute. Enfin, deux minutes, c'est deux minutes. C'est énorme. Toute cette pluie, ça peut casser le moral. Mais ça permet aussi de créer des réserves d'eau douce. En survie, on peut parfois tirer avantage d'une situation difficile. Oh, la vache, ça ne s'arrête pas. Ça va s'arrêter un moment ou un autre ou pas ? C'est un cauchemar. C'est un vrai cauchemar. C'est un cauchemar, je suis en enfer. Putain, c'est pas mieux que ça. Je pensais que ça allait être plus cool avant que d'inscrire. Ouais. J'ai envie de pleurer, là, putain. Quel enfer, quel enfer. Je veux dire que c'est vraiment... C'est l'Apocalypse. Franchement, c'est incroyable, incroyable. On s'en prend plein la gueule. On s'en prend plein la gueule. C'est horrible. C'est la folie, là. Ouais, clairement. C'est une meilleure journée, quand même. Ouais, c'est vraiment... J'ai le froc avec toute la journée comme ça, non ? Là, ouais. J'espère que ça n'a pas duré encore 10 jours comme ça. Là, c'est... C'est horrible. Il n'y a qu'un mot, c'est horrible. C'est tout ce que je redoutais, ce temps-là, moi. Je ne supporte pas ça. Sur le camp nord, les interminables précipitations sont en train de miner le moral des troupes. 600 mètres plus au sud, les 5 hommes installés sur l'autre camp continuent, eux aussi, de se battre pour sauvegarder leur feu. Plusieurs heures déjà qu'ils se relaient pour tenir leur parquet à bout de bras, au-dessus du feu, pour qu'ils ne prennent pas l'eau. On n'arrête pas de dire depuis le début, on est en période de mousson, on est en période de mousson. Et il ne pleut jamais, putain, on m'a soif, on n'a rien récupéré de l'eau, il ne pleut jamais. Alors, on peut dire que la mousson, elle est de l'énerve. Après 11 heures de précipitations ininterrompues, la pluie s'arrête enfin. Qu'ils soient installés sur le camp sud ou sur le camp nord, la tempête a complètement déstabilisé tous les hommes. Même les plus forts comme Ismaël, le caméraman, un pilier du camp nord. Ça fait partie des pires nuits que j'ai passées, et elles ont été nombreuses. Éprouvé aussi, Paul Junior, le chef d'entreprise du camp sud. Ça joue sur le mental, pour l'instant on est toujours là, mais je ne vais pas vous dire ce qu'il en sera si on a encore plus de 10 nuits comme ça, trempé jusqu'aux eaux flots. On verra bien. Le problème sous les tropiques en saison humide, c'est qu'il est impossible de savoir quand la pluie tombera à nouveau, ni pour combien de temps. La température est maintenant descendue sous les 18 degrés, et le vent continue de souffler sur les hommes encore mouillés. Vince, Mexan et Vincent, installés sur le camp nord, réalisent qu'ils ont sous-estimé la difficulté de l'expérience. C'est un enfer. La deuxième pire nuit de ma vie, je pense. Même celle où t'es malade à Paris, où t'as envie de vomir, où t'es pas bien, t'as une gastro, je sais pas quoi. C'est même toujours mieux que là, quoi. Pour Vincent, ses conditions extrêmes l'éloignent toujours plus du standing qu'il s'impose ordinairement à Paris. Moi, c'est Vincent, j'ai 23 ans, j'habite à Paris. Je viens de finir mon master de droit, et je suis aussi mannequin à mes heures perdues. Ce qui me plaît dans le mannequinat, c'est aussi le fait d'être entre guillemets regardé, qu'on prenne soin de moi, qu'on te maquille, on te papouille, on te fait passer des beaux vêtements, c'est quand même super agréable. La motivation première, c'est montrer à ma famille et à mes amis que je suis capable de faire ces missions et me priver de tous les conforts modernes qui nous entourent. Ça devient clairement difficile, 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 dur. Je me sens affaibli, vraiment. Je n'ai jamais été aussi fatigué de toute ma vie. Je n'ai même pas que des conditions comme ça, ça existait. Je suis passé d'un confort ultime, total, à rien. D'ailleurs, dans ma vie, j'ai tout. Je ne manque de rien. J'ai une belle famille, une belle femme, une belle maison. Je m'ai retourné comme une crêpe. On a fait un aller-retour, tac, comme un steak. Et de l'autre côté, là, je suis en train de souffrir, je suis là. On essaie de relativiser, de penser positif, mais c'est difficile. Oui, c'est super bien. Franchement, c'est chaud. Tu sens l'eau qui tombe. Tu as envie d'être sauvé, là. Moi, cette nuit, j'avais envie qu'on vienne y chercher. Moi, clairement, je me suis dit, mais en fait, ouais, c'est le jour du départ. Pour moi, ce sera l'expérience la plus difficile de toute ma vie. Si à juste 11 jours, les hommes du camp nord pensent avoir vécu le plus dur, ils n'imaginent pas les difficultés qui les attendent les 17 jours restants de l'expérience. À 600 mètres de là, les cinq hommes installés au sud de la plage se remettent également peu à peu de la tempête. Mais pour eux, la véritable épreuve reste le départ de leur camarade Morgane. La veille, le jeune homme qui s'était endormi près du foyer sous l'abri avait passé sa nuit à inhaler les fumées du feu de camp. T'es mal ? Saisi de terribles maux de tête et pris de vomissement à son réveil, Morgane montrait tous les signes d'une intoxication au monoxyde de carbone. Par précaution, l'équipe médicale décidait d'évacuer le jeune homme. Le temps de lui faire subir une batterie d'examens dans l'hôpital le plus proche. Avec prise de sang et radio des poumons. Aujourd'hui, son absence affecte grandement le moral du groupe. Je ressens en gros vide. Ils disaient tout le temps des blagues, ils faisaient rire tout le monde, même dans les pires situations. Et moi, je comptais vachement là-dessus parce que ça, ça faisait du bien de voir quelqu'un pas du tout galérer. Pour le moral, ça donne vraiment un coup. C'est toujours embêtant de perdre un copain en milieu d'aventure comme ça. Parce qu'on était tous fortement attachés à sa présence. J'espère qu'il va aller vite mieux parce que c'est difficile. Après 12 heures passées en observation, les médecins peuvent à présent donner un verdict concernant Morgane. Outre ses 8 kilos perdus, le caméraman est en bonne santé. Plus aucune trace d'intoxication. Et c'est par téléphone satellite que les hommes réunis autour de Benjamin, le médecin du groupe, apprennent la nouvelle. Nous avons fait des examens qui trouvent qu'il est en parfaite santé. Nous allons, il va donc revenir sur l'île dans moins d'une heure. Super, parfait. Voilà, génial. Super. Très bonne nouvelle. Bonne chance pour rien. Ça marche. Merci. Merci. Et moins d'une vingtaine de minutes plus tard, le bateau des secours arrive sur le camp sud avec Morgane à son bord. Je ne veux pas que tu te mouilles. Je te porte, hein ? Je ne veux pas que tu te mouilles, viens. Oh. Allez. Hop là ! Ça va ? Ça va ? Il te va bien mon caleçon, tu vas me le rendre. Il te va bien. C'est quoi, là ? C'est ça, genre légère intoxication, là. Mais bon, c'était léger, donc mon corps a la vite, truc. Je suis arrivé, ils m'ont foutu du gaz et tout. Tu n'as même pas pu t'acheter des colleries ? Non, mais je n'ai rien pu. Je n'ai même pas pu me laver. Ah, putain. Bienvenue en enfer. Notre ami Morgane est revenu. Et donc, voilà, c'est parfait, quoi. On se retrouve comme à l'ancienne, notre petit groupe. Et puis tout ira pour le mieux, quoi. Donc ça fait plaisir parce qu'il revient, il nous refait direct des blagues. C'est tout ce dont on a besoin. J'ai été absent cette nuit, vu que j'ai été empoisonné par le feu, preuve que le danger ne vient pas forcément d'où on croit. Et on n'avait pas les moyens de me traiter. Donc exceptionnellement, on m'a traité en dehors. Mais je n'ai pas eu le droit à aucun traitement de faveur. Voilà. Morgane est revenue. Si le jeune homme a bien fait l'objet d'un suivi médical, il n'a en revanche absolument rien mangé de plus que ses camarades restés sur l'île. Morgane part alors saluer le camp nord et les rassurer quant à son état de santé. Pour tous, malgré les tensions des jours précédents, c'est évidemment une bonne nouvelle. Eh ben, en revenant. Ça va mieux ? Ouais. Ça va ? Ouais. T'as souri, Romain, aujourd'hui, ça fait plaisir. Salut, tu vas bien ? Ça va ? Ça va ? Quel beau gosse. Ça va ? Tranquille, quoi. Tranquille. Colonel Neil. En forme ? Content de te revoir ? Ça va ? Ça va mieux, toi ? Ça va. Ouais ? Ouais. Bon, tu nous as fait une peur bleue, hein ? Ouais. Salut ! Tu te sens comment, là ? Ça va. Ça va ? On a eu plaisir de retrouver Morgane, parce que, bon, Morgane, voilà, c'est quelqu'un qui fait partie de l'aventure et qui doit aller jusqu'au bout avec nous. Donc, on est globalement, et moi également, quand on puisse faire le nuisci. L'intoxication au feu de bois de Morgane rappelle à chacun qu'en survie, le danger n'est pas toujours là où on pense. Pourtant, depuis le début de l'expérience, avec juste des noix de coco, du bouillon de coquillage et quelques crabes à se partager, les hommes n'ont quasiment rien mangé. En 11 jours, ils ont consommé en nourriture ce qu'en temps normal ils auraient absorbé en une seule journée. Dans ce contexte, le vrai danger est la sous-alimentation. Benjamin, en tant que médecin du groupe, est conscient du problème. Il a, avec son kit médical, une balance pour surveiller le poids des hommes et décide donc de réunir les deux camps pour faire un bilan de santé ainsi qu'une pesée. On va voir un petit peu où est-ce qu'on en est au niveau du poids. Je pense qu'on a à peu près tous perdu au moins 5 kilos. On va voir. Moi, je suis à 96-97 toute l'année. Si je descends en dessous de 90, je ne tiendrai pas. L'évolution du poids a un impact direct sur la santé des hommes. Ils ne doivent pas perdre au-delà de 15% de leur poids initial, soit 10 kilos pour une personne pesant 70 kilos, auquel cas, ils s'exposent à une importante perte de force musculaire, des vertiges, des difficultés à se concentrer et à s'exprimer et une anxiété accrue. L'équipe médicale se réserve le droit d'évacuer les participants dont la santé serait mise en danger par une trop grande perte de poids. Bon, c'est parti. 98 ! C'était à 108 ? Je suis à 108. 108, moins 10 kilos. Là, ils mettent un an pour perdre 10 kilos. C'est vrai que c'est une perte de poids assez importante que je n'ai jamais subie dans le passé, donc c'est vrai que ça affecte quand même pas mal le corps, pas mal la tête. Suivant ! Allez, man ! Allez ! Yes, man ! J'espère que je n'ai pas perdu 10 kilos, c'est chaud. Moins 7. C'est vrai que de perdre 7 kilos, ouais, ça fait beaucoup. Pour moi, ça fait beaucoup. Je n'avais pas de poids à perdre, donc voilà, vivement que je retrouve mon poids classique, quoi, à 80 kilos. Ah là, la crevette, ça reste plus grand chose. 75. 8 kilos, 8 bons kilos, ouais. Vous avez vu tous les cas ? Ancien trou, le nouveau trou. Si je perds encore 5 kilos, je ne sais pas où je vais, je n'aurai plus de cul, quoi. Je ne pourrai plus m'asseoir, je resterai debout tout le temps. Toi, tu étais combien ? 97. 90, moins 7 kilos. Je ne peux pas rester à ce poids-là. Le corps de sportif de Mouline, grand consommateur d'énergie, a fondu de presque 10%. Le jeune père de famille est particulièrement préoccupé. Son physique, autant que son mental, sont affectés. Je suis quand même assez faible, physiquement. On commence à sentir vraiment tous, on le ressent chez tout le monde, que l'énergie est en train de foutre le camp, là, complètement. À ce rythme, je ne sais pas si on va tenir très longtemps. Physiquement, c'est difficile. Là, je commence vraiment à ressentir la fatigue. Je n'en peux plus. Je suis exténué. Il faut qu'on mange correctement, sinon on ne tiendra pas. Il faut vraiment qu'on mange un minimum. Comment ça marche, le corps ? D'abord, ça tape dans le poids. La graisse. La graisse. Les muscles, la graisse. Et après ? Les muscles. Quand tu tapes dans les muscles, c'est pas bon signe, en fait. C'est la fin des haricots. C'est la fin des haricots. Et quand on était mis à Rue des Preuves, on a perdu énormément de poids en peu de temps. C'est totalement anormal, physiologiquement. de passer d'un coup à la diète totale comme on a fait là, c'est pas normal. Et on le sent, le corps le fait bien sentir. En 11 jours d'expérience, les hommes ont tous subi une perte de poids importante et très rapide. Épuisés physiquement, diminués psychologiquement et plus fragiles, ils doivent absolument diversifier leur alimentation et manger davantage. car s'ils n'inversent pas la tendance, à ce rythme, ils ne tiendront pas les 17 jours à venir. 18 heures. La nuit vient de tomber sur l'île. Si aujourd'hui, les hommes ont pris conscience qu'ils doivent tout faire pour mieux se nourrir et contenir leur perte de poids, ce soir, la priorité est au repos. Bienvenue dans The Island. La météo aujourd'hui est assez couverte. À votre droite, vous pouvez voir ici une succession d'éclairs. Les éclairs réapparateront ici. Ah, et là, ça ne le fait pas, bien sûr. Merci. Mais ce soir encore, l'île en a décidé autrement. L'orage gronde et malgré la fatigue, une fois encore, les hommes doivent veiller sur leur feu. J'ai faim. Pareil. J'ai la dalle. Là, je commence vraiment à le ressentir. La faim est plus que jamais présente. Mais cette nuit, la pluie fait apparaître une source de protéines inattendues. Oh putain, le drapeau ! C'est énorme ! Waouh ! Défonce-le ! Prends un bâton, défonce-le, c'est super bon. Prends un bâton et défonce-le, c'est super bon. Mets-lui à quoi de machette, vas-y. Pas ça, on va prendre la pointe que papy a faite. On va la rocher direct. Je veux le chasseur de grenouilles. Il n'est plus là. Il est là. Attends, attends, attends. Attends. C'est celui ? Ouais. Pour ces hommes qui n'ont pas mangé depuis 24 heures, même si cette grenouille leur fournira un maigre repas, c'est la première fois en 11 jours qu'ils ont droit à de la viande. En survie, le moindre rapport en protéines est bon à prendre. C'est la première fois que tu fais ça ? Ouais. Quelqu'un vient chercher un petit bâton pour se mettre ça au-dessus du feu. Il y a des cuisses de poulet. Il y a des vieilles bulles qui se forment. Une petite sauce piquante et puis on est bien. de la viande. Il y a des cuisses Devinez quoi ? Ça a le goût de poulet. C'est petit mais ça fait depuis 7-10 jours qu'on ne bouffe que des bigorneaux et de la noix de coco. Ça fait du bien. Ça mangerait bien 25 comme ça. C'est parti ! C'est parti ! Oui, c'est de l'américain, ça veut dire bon matin. Douzième jour de l'expérience. Finalement, l'orage n'aura fait que passer. Ainsi, les hommes ont pu profiter de quelques précieuses heures de sommeil. 7h30 du matin. Morgane, le caméraman revenu la veille, est le premier debout sur le camp sud. Mes petits poupons dorment toujours. Ils sont si mignons dans leur sommeil. Bonjour. Bonjour. Je te vois d'en dormir. Alors, ça grasse, Matt ? Et qu'est-ce qu'il y a ? 7h30. Aujourd'hui, il y a pas mal de trucs à faire. On bouge. Aujourd'hui, l'enjeu est de taille. Choqués par l'extrême chute de poids dont ils ont été victimes, les hommes ont décidé de réagir. Et vite. Ils viennent juste d'ouvrir les yeux et déjà Mouline et Julien se mettent au travail. Ils confectionnent des lances pour tenter quelque chose qu'ils n'ont pas essayé jusqu'ici. La chasse. Si on ramène la viande, ce soir, c'est brochette. T'es capable de faire des images, toi, Julien ? Écoute, j'adore les bêtes, moi. J'aime bien les animaux, mais j'ai faim, quoi. Je sais pas. On aura le moment venu, quoi. En tout cas, je fais une lance, c'est pas pour aller cueillir des cerises, quoi. 1m94 et près de 100 kilos. Julien est d'autant plus motivé pour aller chasser que son grand corps de sportif a toujours eu d'importants besoins en nourriture. Dans la vie, je peux pas me passer de sport. Faire du sport, ça implique manger pas mal. Je dois me faire à peu près 3-4 repas par jour. Ça risque de vie d'être un problème si je me nourris pas à ma faim. J'aimerais bien me dire et montrer aux gens autour de moi que malgré mon gros besoin en nourriture, j'ai surtout un gros mental et que je vais jusqu'au bout des choses. Les soupes de bigorneaux, ça va bien 5 minutes. Soupe de bigorneaux, soupe d'eau, eau aux herbes, eau aux écorces. C'est bien l'eau, mais... Il faut un peu plus que ça. Julien souffre vraiment de la faim. C'est un gros mangeur aussi. Il se mange je sais pas combien de noix de coco par jour. Il va se faire des petits délires noix de coco tout seul dans la forêt. Il a bien raison. Mais ouais, il souffre vraiment de la faim. Et c'est pas une vingtaine de bigorneaux par soir qui va le rassasier. C'est donc affamé et physiquement affaibli, mais réellement déterminé, que les hommes décident de partir jeter leur dernière force dans une expédition chasse. L'île dispose de toutes les ressources animales et végétales nécessaires à la survie du groupe. Aux hommes d'être suffisamment intelligents pour les trouver, les attraper, les tuer et les manger. Armés de leurs lances, Julien le banquier, Mouline le coach et Jules le caméraman s'enfoncent dans la jungle. Sont-ils seulement conscients des dangers qui les guettent ? Avec Julien et Mouline, on va chercher de la bouffe, de quoi se nourrir à niveau viande. Nous voilà, on part en petite expédition. Vous avez pris des manchions, vous avez eu raison. Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Je me suis fait piller par un truc, il m'a défoncé. Oui ? Ah ! Ah ! Ah, putain ! Ah, j'ai fait le même truc. Tu ne sais pas, il ne le guêpe, hein ? Ah, il m'a mordu au-dessus de l'œil. Tu peux un truc, là ? Ah ! Si, moi, regarde, pour l'instant, vous n'avez rien. Ça risque de gonfler. Quelques minutes à peine après avoir débuté leur expédition, les hommes qui s'imaginaient prédateurs se retrouvent à présent les proies d'une nature hostile. Ah, putain ! Quand on part en jungle, on se couvre bien les jambes, les bras, la tête, on a moins de chances d'être piqués. Certaines abeilles tropicales qu'on appelle les mouches de feu, si tu passes près de leur nid, elles attaquent et en cas de l'airgie, les piquures, ça peut être fatale. Les gars, mettez vos chaises sur le gueule. Bonne-là. T'as fait gaffe, hein ? Ah ! T'arrêtes pas, mais... Ah, putain ! Ah ! Ah, il s'en décoller. Ah ! Ah ! Tu t'es fait pitié aussi ? Dans le dos. Ah, putain ! Tiens. Ah ! Ah ! Encore ? Oui, il y a un nid dans le coin. Putain ! Oh, putain ! Tu t'es fait pitié où ? Ça va ? Dans le cou, sur la bouche, sur la joue. Sérieux ? Putain ! Ça vous dit qu'on change de chemin, là ? Allez, viens, 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 viens. Cours ! Ouais, passe à fond, là. Allez ! Ah, je peux encore piquer, quoi. En moins de 10 minutes, Julien, Mouline et Jules se sont fait piquer plus d'une vingtaine de fois. Imprudent, leur tentative de chasse aurait pu très mal tourner. Bon, les gars, première tentative absolument échouée. Ah, enculé, mais... Allez, on est partis, on essaie de trouver un chemin un peu plus découvert. Je pense que là-bas, c'est possible. Poussés par la faim et l'envie de manger autre chose que des bulots, les trois hommes n'abandonnent pas leur chasse. Mieux préparés, couverts des pieds à la tête, ils vont tenter de trouver une entrée plus hospitalière dans la jungle. Pour les hommes du camp nord, cette fois, depuis leur installation sur la grande plage il y a quatre jours, la stratégie n'a pas évolué. Vincent, Vince et Alain sont en charge des repas pour le groupe. Pour cela, ils misent tout sur les coquillages qu'ils trouvent sur les rochers à proximité de leur campement. Donc voici notre supermarché. Ah, c'est ici la grotte secrète ? Voilà. Ah, il y en a plein, là. Il y en a plein, pourtant hier on en avait pris plein. Je ne sais pas comment... Il y en a plein des petits aussi. Ça a repoussé pendant la nuit. Ah, lui, il est beau, tu craves, c'est vraiment dommage. Mais il est énorme. Ah, il y en a deux. Tu vas l'avoir. Vas-y, asmaque-le. Tu vas l'avoir. Et... Ouais, vas-y. Très bien. Tu l'as eu ? Je pense que je l'ai eu. Ah, il bouge encore, vas-y. Tu n'as pas peur. Non, je n'ai pas peur, c'est juste que je ne veux pas le faire fuir. Tu vas chercher à la main ? Ouais, il faut. Je vais aller par au-dessus pour essayer de les pousser. Ouais, vas-y, ça doit l'attraper à la main. Ils sont bons. Et pourquoi tu cries, Vince ? Pour Vince, assistant de direction dans un label de musique, cette pêche à pied quotidienne est l'occasion de toujours plus se surpasser. Sous l'œil bienveillant et parfois amusé du caméraman Ismaël. Il ne va pas te pincer, t'inquiète-toi. Il ne te pincera pas, il est grand. Ah ! Ça va aller, Vince. Ah ! Ah, c'est bon. Ouais, yes. Bravo. Ben voilà, le travail d'équipe, ce que ça donne. Attends, attends, attends. Deux gros crabes. C'est bien mort. Allez, c'est bon, je leur ai donné la mort. C'est bon, c'est bon. Ouais, voilà. Regardez, ça. Ben voilà. C'est le deuxième, hein. On en a eu deux, c'est bon. En moins d'une heure, le trio Vincent, Vince et Alain est parvenu à récolter trois kilos de bigorneaux et a capturé deux crabes. Satisfait, il rentre sur le camp avec le sentiment du devoir accompli. On n'a pas posé de collets, de pièges ou quoi que ce soit, mais on a ramené de quoi faire manger tout le groupe. Donc je crois que c'est vital pour les jours à venir d'avoir vraiment un minimum à manger pour qu'on puisse tenir le coup. Moi, je suis plutôt récolte de bigorneaux. Parce que personne ne le ferait sinon. Tout le monde préfère aller faire des trucs, comme je disais, hypothétiques. L'hypothétique pêche, l'hypothétique chasse. Des hypothétiques pièges qui ne marchent jamais. Ben voilà, moi, ça me gonfle et je préfère directement faire quelque chose qui va nourrir tout le monde, où tout le monde sera content. Et comme je le répèterai à chaque jour, je pense encore, minimum d'efforts, maximum d'effets, c'est ma devise. Les sources de nourriture faciles comme les crabes, les bulots, les huit, ça ne fait peut-être pas des repas savoureux. Mais si ça ne demande pas trop d'efforts et que l'approvisionnement est régulier, alors je peux comprendre qu'on veut laisser tomber les chasses aux gros gibiers qui prennent beaucoup d'énergie. Si Vincent, Vince et Alain, grâce à leur pêche, garantissent au camp nord de manger un repas chaud à la nuit tombée, pour les hommes du camp sud, la chasse continue et ils n'ont toujours aucune prise. Les yeux ouverts, les gars. La machette prête à découper tout ce qui bouge. Affaibli et affamé, Julien, Mouline et le caméraman Jules cherchent à tout prix à faire une belle prise. Quitte à se mettre en danger une fois encore en s'enfonçant dans des marécages, habitat privilégié de certaines espèces de serpents et des redoutables caïmans. C'est bien, les gars, on est en bon chemin, là. Déjà, t'as des... Pince de crabe, normalement. Des ossements, ouais. Ça veut dire qu'ils viennent manger ici, quoi. Quoi que ce soit. Il y a un truc qui vient de rentrer dans les buissons, là ? Ouais, ouais. Maintenant, euh... On a de fortes chances de trouver un... une sorte de croco ou un truc comme ça, ici, un caïmans. C'est exactement l'environnement qu'il a besoin. On va avancer. On va avancer et on va se poser à des endroits. On va pas parler pendant cinq minutes. On va écouter ce qui se passe. Et puis là, les gars, c'est un lit de rigière. C'est celui-là. Les hommes progressent lentement et silencieusement. Mais malgré toutes les précautions qu'ils prennent, toujours aucune proie en vue. C'est impénétrable, hein. C'est pas l'air d'avoir de vie, ici. C'est ce qu'on fait, les gars ? Tu sais, je me sens sonné, moi, hein. Là, il n'y a plus de force. Donc, on va arrêter de se casser le cul, là. À marcher dans les mariés. C'est au-dessus de mes forces. Franchement, pour être poli, c'est au-dessus de mes forces. Donc, on va rester raisonnable. On va faire comme si on allait manger un gros plat de pâtes. Et on sera en pleine forme, OK ? Écoute, vas-y, hein. Mais là, marcher pour rien, pas savoir où je vais, ça sert à rien dans le ventre, ça sert à rien. On fait demi-tour, on retourne au camp. Là, pour ce matin, par rapport à nos forces, je pense qu'on est allé au-dessus de ce qu'on pouvait, déjà. C'est crevant. Déjà épuisés par 12 jours d'un régime alimentaire restrictif, composé de coquillages et de noix de coco, avec cette expédition éreintante, les 3 hommes viennent de dépenser de précieuses calories en vin. Une des ressources les plus précieuses que les hommes ont, c'est leur propre énergie. Lorsqu'on dépense de l'énergie, il faut un retour sur l'investissement. Sinon, on s'affaiblit. Moins on a des forces, moins on chasse et moins on pêche. Et c'est le début de la spirale infernale. Pour Julien, grand sportif qui a connu une perte de poids de 10 kilos en 12 jours, sentir son corps se dérober dans l'effort est un signal déstabilisant et particulièrement inquiétant. C'est juste... J'ai connu, je crois, la journée la plus difficile de l'aventure. Franchement, j'en ai bavé. Chaque pas était un effort. Chaque pas était difficile. Au final, aujourd'hui, ça n'a pas été très fructueux. Mais là, l'énergie, elle se fait... Elle se fait mince. Il n'y a pas beaucoup d'énergie. Rappelle-moi depuis combien de temps de temps on n'a pas bouffé. Un vrai bouffé. Bigeon. Le bilan des 5 heures de chasse est accablant pour les hommes du camp sud. Si Julien, Mouline et le caméraman Jules n'ont rien ramené à manger, ils ont en plus gaspillé de précieuses réserves d'énergie, près de 1000 calories, soit l'équivalent d'une assiette de steak frites et, pour l'instant, rien à se mettre sous la dent qui puisse compenser cette perte. Exténués, s'ils ne trouvent pas rapidement de quoi s'alimenter ? Combien de temps pourront-ils encore tenir ? 600 mètres plus au nord, l'ambiance est beaucoup plus sereine. C'est parti, les artistes ! Grâce à la stratégie du trio Vincent, Vince et Alain, qui est de garantir un approvisionnement quotidien en bigorneaux, les 8 hommes du camp ont l'assurance d'avoir quelque chose à manger le soir venu. Une logistique efficace qui leur permet de diversifier les tâches. Pour Mexan, jeune patron d'une entreprise de boissons, la découverte d'un fruit exotique inconnu trouvé sur la plage va être l'occasion de faire découvrir ses talents en matière de breuvage. J'ai récolté un fruit, ça s'appelle une sorte de poire citronnée. Hyper bonne. Un peu acide. Mais bon, je pense que si on coupe tout ça et on essaye de piler un petit peu, on ne va pas faire une compote pour ce soir ou demain matin. Je pense que ça va être bon. Fier de sa découverte, de retour sur le camp, Mexan s'attelle tout de suite à la tâche. Pourtant, si le jeune Bordelais de 25 ans travaille effectivement dans la confection de boissons, il est plus habitué à les vendre qu'à les préparer. Ah, Max. J'ai lancé ma marque de boissons, 100% d'origine naturelle. Lorsqu'on est jeune, on a moins de 25 ans et on veut entreprendre. On n'est pas du tout crédible auprès des anciens. C'était difficile, mais on n'a pas du tout lâché. J'ai été tenace et donc j'ai réussi à vendre mon produit. Le type de personnalité qui m'effraie, c'est une personne égoïste, ce que je n'aime pas du tout, qui ne pense pas forcément aux autres. Moi, ça me mettra en colère. Je compte beaucoup sur mes futurs camarades parce qu'on aura tous besoin des uns des autres. Voilà, ça donne ça. Donc voilà, j'espère qu'ils aimeront. Contre toute attente, tout semble aller bien pour les huit hommes du camp nord qui ont mis en place une organisation quotidienne où chacun, y compris Mexant, a un rôle et qui leur assure de quoi se nourrir. Ce qui n'est pas le cas pour les hommes du camp sud qui n'ont encore rien trouvé pour le repas du soir. Après l'échec cuisant de la chasse, Paul, Jules et Morgane mettent tous leurs espoirs dans le piège à crabe posé il y a trois jours par Julien et Mouline. Leur dernière chance de pouvoir remplir leur marmite. Ils sont prêts à aller vérifier le piège à crabe. On a pas mal à pâter à l'intérieur donc normalement il va y avoir quelque chose. Mon rêve, c'est ça qu'il y a du poisson. Moi, je ne veux plus des bigorneaux comme forcément du poisson. Avant-hier, j'ai mangé à peine. Hier soir, j'avais vraiment très faim parce que je ne sais pas pourquoi je commençais à me passer à la bouffe. C'est vrai qu'on sent un peu ralenti. Pour Paul, très actif depuis le début de l'expérience, les premiers signes de fatigue apparaissent beaucoup plus vite qu'il ne l'avait imaginé. On a un loyer de 210 euros du mètre. Aujourd'hui, je gère le patrimoine immobilier de mon grand-père et de la famille en général. Je viens d'une famille très très aisée donc qui a les moyens, qui a travaillé dur pour y arriver. Donc je fais 28 de charge. Aujourd'hui, on voit peut-être des réunions avec des gens importants. demain, vous me verrez torse nu dans la mer avec un harpon en train d'essayer d'avoir des poissons ou poser des pièges. Je veux pouvoir prouver aujourd'hui que ce n'est pas parce que tu viens d'un milieu aisé que tu prends les gens nécessairement de haut. On va être tous à égalité et ça va faire beaucoup de bien. Alors ? Que dalle. Le truc a tellement été explosé dans les vagues, tu vois, c'est cassé, c'est cassé là. Oh, il y en a maré. Oh, il y en a maré. Que dalle ? Rien. C'est un peu la journée d'Alus aujourd'hui. On est capout. Je ne suis pas du tout du genre à me plaindre ou quoi que ce soit et là, je vais vraiment vous avouer qu'à bout de force. On tire dans les réserves, on tire dans les réserves mais le corps, à un moment, vous dit stop. Les hommes sont anéantis. Avec le piège à crabes, brisé et vide, c'est leur dernier espoir d'avoir un dîner ce soir qui vient de s'envoler. Désespérés, la faim au ventre, les trois hommes partis relever le casier se rabattent sur les dernières noix de coco de la plage. Tu veux le coupe-coupe ? Tu veux au glace ? Bien joué. Bon, petite pause, là. Ouais, petite pause coco. Non, mais en fait, elle n'existe pas. Il n'y a rien ? Non. Regarde. C'est une non-noix de coco. Non, je te jure. Tu serres, ça ? Tu t'aurais été gros, ça ? Il n'y a rien. Je suis très déçu, très démoralisé. Ça fait chier, quoi. Franchement. Et on commence tous, on commence tous à ressentir vraiment la faim. Moi, beaucoup. Avant, ça allait, mais là, je commence à avoir une dalle monstre. J'ai besoin de bouffer, quoi. J'ai besoin de bouffer, j'ai besoin d'avoir des forces, j'ai besoin de faire plein de trucs. Et là, je n'ai pas la force pour faire plein de trucs. C'est... Aujourd'hui, franchement, tous, on a zéro, enfin, notre groupe, en tout cas, on a zéro patate. On n'a rien. On a zéro patate. Aucune force, rien. Les échecs à répétition minent moralement les hommes du camp sud. Mais Morgane, Paul et Jules ne sont pas au bout de leur surprise. Alors qu'ils rentrent sur leur camp, ils découvrent que sur l'autre camp, au nord, se dégage un petit air de vacances. Pendant que les bigorneaux sont sur le feu, les hommes alternent entre baignade et siestes au soleil. Pour les 3 hommes de passage qui n'ont rien mangé depuis la veille, le contraste est saisissant. La sérénité qui se dégage du camp nord va-t-elle aggraver encore un peu plus leur morale déjà au plus bas ? Regardez-les dans leur petit club med. Les gars, aujourd'hui, c'est la pire journée. C'est pas beau, ça ? Ça va, vous ? Ça va, ouais. Ciao. Salut, Paul. Ça va ? Ça va, ouais. Salut. C'est une journée sans pire, moi. Putain, on en chie. Ça, JF ? Ça va ? Comment ? Vous avez l'air en pleine soir. Ouais, vous avez l'air d'avoir la pêche, les gars. Nous, notre camp, les mecs, on est tous morts. Non, ça va. Je me suis galéré à monter un truc pour prendre un cocotier. On le coupe en deux, même pas de cocotier dedans. Rien. Alors là, j'en peux plus. Ah, nous, on kiffe. Ah, ouais ? Ouais, c'était genre. On se fait quoi ? Entrée, plat dessert, migorno, chapeau chinois. On adore ça. Crabbe, on adore ça. Le soir, on se regroupe, on est tout contents, on a la banane. Y'a Vince, il a retrouvé l'appétit. Ouais. Il se reçoit la nourriture, il mange comme un fou. C'est un goré. Ah, ouais, ouais, maintenant, c'est bon. Franchement, c'est un goré. Puis on finit par une coco grillée. On ne boit même pas d'eau, en fait, au final, parce qu'on ne boit que le bouillon. T'as remarqué ? Là, en parlant de ça, vous avez un peu d'eau, là. Ouais, ouais, bien sûr, on va me servir de l'eau. Ils ont une super organisation, ils ont des noix de coco de côté, ils se font une petite bouillabaisse là-dessus, avec des bigorneaux et cinq crabes. Donc là, ils se démerdent vachement bien. Ça me rappelle vraiment qu'on est vraiment minables. Il y a quatre jours, les hommes du camp sud avaient réservé à leurs camarades du camp nord un accueil pour le moins glacial. Aujourd'hui, c'est un véritable revirement de situation dont s'amusent beaucoup les hommes du camp nord, bien mal accueillis au départ. Petits festins, gros fargnentés et même boissons à volonté qu'ils offrent avec plaisir. Les hommes du camp nord prennent leur revanche. Mais Morgane, Jules et Paul du camp sud n'ont pas encore tout vu. Notre demeure, je fais la vie, et là, tu as le living room. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut tenir debout. C'est ça qui est agréable. Là, tu as la table. On mange tout ce tour. On met la lampe au-dessus. Et là, tu as le coin feu. Vous avez laissé votre feu dans le camp ou pas, vous ? Ce n'est peut-être pas une bonne idée, d'ailleurs. Peut-être que vous réfléchissez à une solution bis. Si vous ne voulez pas qu'il y en ait un autre qui parte. Ils ont fait un camp magnifique. Ils mangent à leur faim. Voilà, non, vraiment, ils réussissent très bien. J'ai l'impression d'avoir quitté des moutons et avoir retrouvé des loups. La stupeur est énorme pour Paul, Jules et Morgane. Cette visite de courtoisie s'est transformée en leçon de survie. Mieux organisée, mieux abritée et mieux nourrie, les hommes du camp nord ont beaucoup progressé. admiratifs, les trois hommes sont obligés de l'admettre. L'autre groupe s'en sort beaucoup mieux. Je crois que c'est la revanche la plus faible et je suis content de ça parce qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. Je l'ai toujours dit, ne vous fiez jamais aux apparences. C'est une revanche, très certainement. De retour à leur abri, au sud de la plage, face à une marmite vide, les trois hommes réunissent tout le monde pour faire un point. A l'ordre du jour, une seule question, n'est-il pas temps de rejoindre le camp nord ? On n'est pas bien ici. Sur l'autre camp, ils mangent mieux que nous. Il faut se réunir. On n'a pas le choix. Là, c'est vraiment un tournant dans l'aventure. Je pense que là, maintenant, alors qu'on pensait qu'on était à l'aise et que tout allait bien, on a l'impression que c'est maintenant que ça commence vraiment. Je pense que demain va être pire qu'aujourd'hui et quand on croyait qu'on avait dépassé le pire, en fait, le pire est à venir. Un petit groupe de six, comment ça peut, mourir ? Là, je pense que ça nous ferait vachement de bien de voir tout le monde. Ça donne vraiment envie de la rejoindre et de terminer cette jolie aventure, cette belle aventure tous ensemble. En 72 heures, la situation s'est inversée. Aujourd'hui, très affaibli, les hommes du camp sud prônent le regroupement alors qu'il y a tout juste quatre jours, lors des retrouvailles, ils refusaient tout rapprochement, se pensant mieux organisés. On fait quoi quand les autres, ils arrivent ? Parce qu'on est quand même assez tous d'accord pour dire que nous, on est bien entre nous. C'est à eux de s'adapter à nous. Je suis d'accord. Voilà, et pas à nous de nous laisser faire, de nous laisser marcher dessus. S'ils ne veulent pas rentrer dans le cadre, merci, au revoir, vous avez un autre camp là-bas. C'est aussi clair que ça. On a une meilleure capacité d'adaptation. Et voilà, tu as les hommes qui s'adaptent et les hommes qui n'arrivent pas à s'adapter. Quand ils sont mis hors de leur zone de confort, c'est fini. Mais ce soir, le confort a changé de camp. Devant l'urgence de leur situation, les hommes du camp sud, emmenés par le caméraman Morgane, organisent une réunion avec les huit hommes du camp nord afin de leur faire une proposition. Et si tout le monde va bien ? Ça va. Ça ne vous dirait pas peut-être que tous on puisse enfin se rassembler ? Parce que là, on est en train de faire des petits villages gaulois. Ce serait le début d'un nouveau camp et où on se fait vraiment des nouvelles règles pour la deuxième partie de notre aventure où on est... Hein ? Demain matin, on se fait ça au lever du soleil quand on se tève tous là ? Ça va être plus sain, je pense. Et on est reparti pour l'aventure. Bah non, c'est une bonne idée de se rendre tous ensemble. Ouais, mais ouais, de se retrouver, c'est ça, surtout. Comme là, ils voient qu'on a un meilleur camp, ils veulent se rapprocher, etc., mais bon. C'est pas normal. Et moi, j'aime pas ça. Rajouter six personnes dans une autre organisation à notre groupe, ça va complexifier les choses. La volonté de regroupement des hommes du camp sud, exprimée par Morgane, a créé une véritable onde de choc. Je suis inquiet parce que je risque de perdre un confort et une organisation qui fonctionnait bien. Alors, voilà, c'est vrai que j'ai un peu peur. Jean-François et les hommes du camp nord sont perplexes. Mais il est 18 heures, la nuit tombe. Le rapprochement ne se fera donc pas ce soir. Les hommes du camp sud regagnent leur abri pour la dernière nuit. Et à la tombée de la nuit, n'ayant absolument rien à se mettre sous la dent, sans un mot, les hommes du camp sud veillent autour du feu. En revanche, sur le camp nord, grâce à la récolte de bigorneaux de Vincent, Alain et Vince et leur organisation millimétrée, les hommes ont de quoi faire un bon repas. Les gars, la soupe est prête. Oh là 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 ! Bravo ! On va se régaler. Bravo ! Un joli bouillon là ! Ça, c'est de la survie. Allez, bon appétit à tous ! Bon appétit ! Bon appétit ! Ah, il est goûtu ! Ah ouais ! On est bon ? Non, on est bien. Ouais, on se met bien. Pourquoi vous la rechangez ? Mais derrière la bonne humeur, la volonté de rapprochement des hommes de l'autre camp est dans tous les esprits. Moi, je pensais que chacun était content de faire des groupes de huit, six-huit, c'était plus facile à gérer. Dans un sens, c'est plus facile de gérer à huit, ça c'est vrai, mais en même temps, l'intérêt c'était de rencontrer aussi l'aventure humaine et là, à huit, c'est la moitié de ce qu'on avait prévu. On se dissuque avec la moitié des personnes, enfin, on perd quelque chose. Après, je ne suis pas sûr que tout le monde le veuille. Si pour Benjamin le docteur, l'aventure serait plus riche en réintégrant tout le monde dans un seul et même camp, pour d'autres, le rapprochement est source d'angoisse. Notamment à cause de Mouline, qui n'a pas toujours emporté les faveurs des hommes. Beaucoup n'ont pas apprécié les remarques qu'il a pu émettre ces derniers temps. Vous voulez qu'on se dise les choses franchement ? On passait hier avec Julien là-bas, devant le camp, on trouve J.F. en train de travailler et trois personnes autour assises en train de le regarder. Nous, on a trouvé ça pas normal. C'est inadmissible de dire ça. Qu'est-ce que tu as conclu lorsque tu as vu cela ? C'est ça qui m'intéresse. J'en ai conclu que ça, c'était du temps gaspillé. Il y en a peut-être qui essaient de s'économiser. Je ne suis pas venu ici, je vais vraiment le dire, pour avoir des ordres de quelqu'un qui va me manager. Moi, je ne suis pas hypocrite et je ne l'ai jamais été. Et si j'ai quelque chose à te dire, je te le dis. Et je voudrais que chacun le fasse par rapport aux autres. Mais vous vous sentez de revivre avec Mouline ? Moi, à partir du moment où je n'aurai rien à lui reprocher, c'est-à-dire qu'il ne commencera pas à critiquer l'un ou l'autre ou à faire des stratégies ou à vouloir être trop présent ou à vouloir... Je m'en fiche. Moi, je le sens. Je serai bien avec mon groupe et si je veux parler aux autres, je parle aux autres. Si je ne veux pas parler avec Mouline, je ne parlerai pas avec lui. Je peux être le chef. Est-ce que Mouline, c'est le problème dans ce grand groupe ? C'est un problème. C'est un problème. On ne peut pas lui faire confiance, voilà, tout simplement. J'appréhende un petit peu le rassemblement dans le sens que j'espère qu'il n'y aura pas trop de friction au sein du groupe parce que je ne suis pas sûr que tout le monde en ait autant envie que moi ou d'autres de ce rassemblement. je ne suis pas sûr mais je pense malgré tout que ce sera une bonne chose. Voilà, il faut voir ce que ça va donner. On est vraiment réglé comme une horloge et j'ai peur que cette horloge soit complètement déréglée et implose. Voilà. Voilà ce qui me fait peur. Alors que sur le camp nord, le dîner s'achève et que le groupe se couche plein d'incertitudes quant au regroupement des deux camps, 600 mètres plus au sud, les hommes qui n'arrivent pas à dormir, tiraillés par la faim, s'apprêtent à vivre un événement totalement inattendu. C'est un moment extraordinaire. C'est la première fois que je vois ça. C'est un truc de fou. On la bouffe ou pas ? Non. Franchement, non. Franchement, non. Elle est belle, hein ? C'est la première fois que je vois une tortue comme ça dans la nature, en vrai. Franchement, c'est incroyable. La nature, la nature nous a fait un super cadeau ce soir. Pour Mouline et son groupe qui ont sans doute vécu l'une des pires journées de l'expérience, l'apparition près de l'orcan de cette tortue marine qui vient pondre sur la plage est un spectacle rare. Le temps d'un instant, la beauté de la nature fait oublier à ces hommes la passe difficile qu'ils traversent. T'as déjà vu ça, toi, Paul ? C'est un truc d'ouf. Ouais, impressionnant. C'est beau à voir. Allez, ma grande. Allez, on pousse. Genre rien que pour ce moment, j'en ai rien à foutre des moustiques, j'en ai rien à foutre du sable, j'en ai rien à foutre de tout, quoi. C'est les crocevallées. Genre, c'est un truc que tu vois une fois en taille, ça. Donc voilà, je suis actuellement où on est actuellement autour d'une une tortue verte, je crois bien. Ouais, c'est une tortue verte. qui est en train de pondre. Et c'est absolument extraordinaire. C'est un règle de gamin, j'ai toujours voulu voir ça. C'est mon ? Ouais, c'est ça que c'est mon. J'ai toujours voulu voir ça et là, je suis à côté, à côté de Caroline, la petite tortue. C'est extraordinaire. Mais c'est un truc de fou quand tu le rends. Une tortue en train de pondre devant toi et les grosses tortues, les géantes, là. Non. Qu'ils ont la bouffe ou pas ? Non. Franchement, non. Les oeufs, oui. Papi, c'est pas très bien. Pourquoi ? C'est une espèce protégée. On touche pas ni aux tortues ni aux oeufs de tortue. Eh bien, quand vous n'aurez pas pu faire, vous l'aurez ce que vous ferez. Ce soir, l'émerveillement face à la nature l'emporte sur la faim et elle est sur le point d'unir les hommes car pour Morgane, le caméraman, tout le monde doit en profiter. Malgré la fatigue, il parcourt dans l'obscurité les 600 mètres qui le séparent du camp nord pour prévenir les 8 hommes endormis. Il y a des tortues qui sont en train de pondre si ça vous intéresse. Où ça ? Pas loin de chez nous. Comme ce genre d'expérience, tu as envie de la partager. J'ai couru jusqu'à l'autre bout de la plage pour prévenir les autres. Génial, c'est cool de me chercher. Ouais, là, c'est beau. L'attraction de la soirée. C'est énorme. Oh putain, c'est incroyable. C'est quelque chose, il fallait qu'on le voit tous. C'est vraiment, vraiment magnifique. Un truc de là. J'ai jamais vu une aussi grosse portion. Pareil, c'est juste waouh. T'as vu les tasses ? T'as vu les tasses ? Et encore que... T'imagines, ça fait des milliers d'années qu'elle fait ça. Voilà, c'est impressionnant. Les tasses bien. Quel morceau. C'est juste génial. Ça, c'est super. Ça, c'est un spectacle in-midi. C'était vraiment très, très sympa. On a passé un très bon moment tous ensemble, sans stress. J'ai vraiment apprécié ce moment qui m'a vraiment reboosté. Et même si je le savais déjà, on m'a foutu avec 14 RoboCups, mais ils ont des cœurs tendres, ils sont vraiment sympas. Donc, je suis vraiment très content. Je trouve ça juste magnifique. Très heureux d'avoir partagé ce moment-là avec eux. Donc, en espérant qu'on reste tous unis comme ça jusqu'à la fin. Et normalement, tout devrait bien se passer. Allez, mamie, on donne tout ce qu'on a. C'était vraiment un gros moment de fraternité. Les liens, je trouve, se ressoudent un petit peu. Et ça, c'est important. Et voilà. Génial. C'est magique. Allez, ciao, bambino. Ouais, les gars, c'est le moment de vous dire bonne nuit. Bonne nuit. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, c'est sympa. Si chaque groupe rejoint finalement son camp pour y passer la nuit, les 14 hommes sont conscients d'avoir vécu un moment rare d'unité. L'idée du rapprochement serait-elle en train de gagner du terrain dans les esprits ? Demain, après 7 jours de séparation, Mouline et ses 5 compagnons du camp sud comptent rejoindre les 8 hommes installés au nord pour tenter de reformer un seul et unique camp. Mais ce soir, la nature n'a peut-être pas dit son dernier mot. Ah, putain. Ah, putain. Oh, merde. 22h30. Nuit de pleine lune. Le moment du mois où les marées sont exceptionnellement plus hautes et plus fortes qu'à l'accoutumée. Oh là là. Les hommes sont-ils seulement prêts à affronter un tel événement ? Une seule vague et pour nous, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Oh là là, encore une autre. C'est l'horreur. Putain. Putain. La vague. Putain. Au secours. La semaine prochaine sur l'île des hommes, poussés par la faim, Mouline et ses 5 compagnons du camp sud vont rejoindre les 8 hommes installés au nord pour tenter de reformer un seul et unique camp. Oh putain, il y avait d'autres qui arrivent. Alors là, on est bon. Et l'accueil qui leur sera réservé ne sera guère chaleureux. Ceux qui commencent à ouvrir leur bouche sur nos comportements, moi, je vous le dis direct, je vous chie tous dessus. Ça demande énormément de concessions. Je pense que ça va être très, très difficile. Je nous donne 48 heures. Je te... 48 heures. Il reste encore 16 jours et 16 nuits à tenir. Alors, combien de temps les hommes se supporteront avant que les vieilles rancœurs ne réapparaissent ? Tu es pourri d'ambiance. Je ne sais pas si tu te rencontres. Je pourri quoi ? Est-ce qu'on t'a demandé quelque chose ? Moi, je dis ce que je pense. Moi aussi. Moi, je ne me cache pas derrière des arbres, derrière des machins. Je pense que c'est un petit peu une revanche de notre groupe. Et la semaine prochaine sur l'île des femmes, Sandy, Julieta et Muriel vont-elles réussir à chasser le prédateur le plus dangereux de l'île ? Enlève, enlève, enlève ton putain, enlève ton putain de truc. Mais tu ne vois pas qu'il est manu, là ? Mais je veux t'en foutre une Muriel. Eh bien, vas-y, essaye un peu. Non, mais oh, oh, tu te calmes, eh. Il y a urgence, car la faim est en train de détruire le groupe à petit peu. Personne qui vient voir si on a des trucs pour nous aider. C'est vraiment des merdes. Je ne suis pas d'accord. Et tu ne peux pas le reprocher aux gens. Je suis désolée. Si tu ne veux pas de cette responsabilité, personne ne t'a imposé de faire quoi que ce soit. À mi-parcours, survivre en communauté va devenir un problème encore plus dur à gérer que la survie en elle-même. Tu as l'impression que si tu ne pars pas en jungle toute la journée, tu es une merde. Des tensions et des rancœurs jusqu'ici bien enfouies menacent de faire imploser le groupe. Certaines n'ont pas vraiment compris ce que c'était que la survie. J'y arrive pas, en fait. J'y arrive vraiment pas. Donc, je vais partir. À 15 jours de la fin, l'expérience de ces femmes pourrait totalement basculer. Mais ça, ça nous a juste envie de casser la fleur. Est-ce qu'elle se démerde ? On est à peu près au milieu de cette expérience et c'est toujours un moment très difficile. Le début semble déjà loin et la fin semble pas assez proche. Alors, j'ai un conseil à donner aux participants. Accrochez-vous. Ce soir, dans The Island, Les secrets de l'île, Mike Horn, qui s'est mis dans la peau d'un naufragé sur une île déserte, nous montrera toutes ses techniques pour se faire repérer. C'est la saison de pluie et ça facilite pas ma tâche. Mais là, j'ai une SOS bien visible. Pour la première fois dans l'expérience The Island, nous avons convié les proches des participants à venir découvrir quelques images de l'île. Vous avez hâte de voir les images ? Oui. Oui, oui, quand même. Nous aussi. Vous ne perdrez pas une miette de leur réaction et vous verrez que l'émotion a été au rendez-vous. Merci. C'est compliqué. Nous nous amuserons aussi à comparer ce que les femmes avaient dit avant de partir et la réalité sur l'île. Notre petit jeu de vrai-faux va encore frapper. Ils vont mettre le truc logo, la faux. Avec Ève Massard et Marc Mouret, nos spécialistes en survie, nous en apprendrons plus sur l'hygiène en conditions extrêmes. Pour fabriquer ma douche, c'est tout simple. Je commence par percer le haut de ma bouteille. je perce aussi mon bouchon et voilà. C'est pas belle la vie ? Des conseils dont nos participants auraient apparemment bien besoin. On est dégueulasse. Puis on pue, mais on pue. On pue, vraiment. Ça nous réveille la nuit tellement on sent mauvais. Je sens les autres qui se sentent mauvais. La laine de certains est... Nous reviendrons aussi sur Virginie. La plus aventurière de nos participantes semble à bout cette semaine. Allez voir ailleurs si j'y suis, bordel. C'est pas possible. J'ai une machette, j'ai une ancheuse. Voilà, bougez-la. Nous essaierons de comprendre pourquoi notre agricultrice a de plus en plus de mal à s'entendre avec le groupe. On n'est pas là pour faire des cocos, gna 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 gna. Mais vous, c'est pareil. Vous rabâchez, vous rabâchez, vous n'êtes pas mieux. Je ne sais pas ce que je fous là. 14 emmerdeuses. Putain ! Enfin, Eve Massard, spécialiste de la médecine de la jungle, nous donnera quelques-uns de ses remèdes secrets à base d'ingrédients 100% naturels. Et vous risquez d'être surpris. Le cafard, vous ne le savez sûrement pas, c'est qu'il peut soigner une otite. On l'écrase. Ça permet de libérer les toxines. On se le met dans l'oreille. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est comme ça que je soigne mon fils. Et on commence tout de suite avec Mycorn, qui a décidé cette année de nous montrer comment survivre sur une île déserte sans aucun matériel. La semaine dernière, Mycorn s'est fabriqué un filet de fortune pour attraper des crevettes dans la rivière. Après avoir allumé un feu, il a pu faire son premier repas dans la jungle. Un moyen pour lui de reprendre de l'énergie, car de nombreux défis l'attendent encore. Je me suis éloigné de la plage pour trouver une place pour dormir. Mais ma mission d'aujourd'hui, c'est de me faire repérer. Je veux faire des signaux sur la plage. Pour Mycorn, il est important de faire ces signaux là où ils seront le plus visibles. Il doit pour cela repérer la plage de l'île la plus exposée. Mais quand on est au milieu de la jungle, une seule solution pour trouver cette plage, prendre de la hauteur. Ah, super ! Un grand arbre pour monter pour voir ce qui se passe autour. Trouver un arbre, c'est bien, mais encore faut-il pouvoir y monter. ce n'est qu'une simple formalité pour Mycorn qui repère tout de suite une liane assez robuste pour pouvoir supporter son poids. Après, tout est dans la technique et dans les muscles. Mycorn s'est hissé à près de 20 mètres au-dessus du sol, soit l'équivalent du sixième étage d'un immeuble. pour Mycorn, il ne reste plus qu'à se diriger vers cette grande plage. C'est parti. si je n'ai pas remarqué, personne ne peut me trouver. Avec ça, on va trouver une petite solution. En effet, avec les feuilles sèches de palmiers qui jongent la plage, Mycorn va pouvoir former un message sur le sable blanc. Un immense SOS qui pourra être vu du ciel et compris par tous. Mycorn trace d'abord les lettres sur le sable. Ensuite, il n'aura plus qu'à disposer les feuilles de palmiers. L'île ne fait pas de cadeau à notre naufragé. La pluie s'abat soudain sur la plage. Mais pour Mycorn, pas question de changer de cap. Il poursuit ses efforts malgré tout. La clé en survie, c'est de ne jamais perdre de vue ses objectifs. C'est la saison de pluie et ça ne facilite pas ma tâche. Mais là, j'ai une SOS bien visible. J'ai une autre idée, c'est de faire du feu avec beaucoup de fumée. Mais il faut qu'il s'arrête de pleuvoir. Le soleil revient enfin sur l'île et Mycorn peut se remettre au travail. Avec tous les déchets qu'on trouve sur la plage, je veux faire mon feu. Le plastique, c'est à la base du fuel, de l'essence. Ça va faire une fumée noire, noire, noire que des gens vont voir de l'eau. Mycorn a préparé un feu avec du bois et des branchages. Mais c'est grâce aux déchets rejetés par la mer qu'il obtiendra une fumée noire qui lui permettra de se faire opérer. Cette fumée noire contrastera avec les nuages et si des personnes la voient, elles comprendront qu'il y a une présence humaine sur l'île. Je vais rester par là pour alimenter mon feu. Comme ça, j'ai beaucoup de chance que soit un avion ou un bateau va voir ces fumées noires. Et ce soir, je veux faire un énorme feu sur une falaise que les gens peuvent aussi me voir pendant la nuit. Mycorn a décidé de ne pas s'arrêter là et de multiplier les signaux. En survie, en effet, il faut essayer de mettre toutes les chances de son côté. Alors à la nuit tombée, il est temps pour Mycorn d'allumer un dernier feu qui brûlera dans la nuit tel un phare. dans la vie, il ne faut jamais perdre l'espoir. Quand on essaie, on a une chance d'arriver. Mais si on n'essaie pas, personne ne peut venir nous sauver. C'est seulement quand on fait des choses qu'on peut avancer dans la vie. Si Mycorn est dans son élément dans les milieux les plus hostiles, ce n'est pas forcément le cas de nos participants. Alors voyons ce que vont penser leurs proches lorsqu'ils vont découvrir des images de l'île des hommes. Il y a quelques semaines, ils étaient 15 ans à quitter le cocon familial pour aller vivre l'expérience The Island. Survivre sur une île déserte en plein Pacifique pendant 28 jours. Dès leur arrivée, les hommes ont été confrontés à un climat hostile. La nuit, il pleut, le jour, il pleut. À la faim, la soif et aux incessantes piqûres des insectes. Ça picote bien. Aujourd'hui, les hommes en sont à peine à mi-parcours et l'extrême fatigue se fait déjà ressentir. On le ressent chez tout le monde que l'énergie est en train de foutre le camp là, quand complètement, physiquement, c'est difficile. Pendant ce temps-là, à des milliers de kilomètres, les familles des participants n'ont aucune idée de ce qu'il se passe sur l'île. Nous avons donc proposé à quelques proches de nos naufragés de se réunir pour découvrir pour la première fois des images de l'expérience. Gilbert et Martine, les parents de Vincent, notre jeune étudiant en droit de 24 ans. Aurélie, l'épouse de Benjamin, le médecin de l'île. Julie, la petite amie de Julien, notre jeune banquier de 26 ans. Ainsi que Victoria et Margot, les filles d'Alain, notre quinquagénaire papa poule. Alors, vous avez hâte de voir les images ? Oui. Oui, oui. Nous aussi. Ça va peut-être nous rassurer. Oui, oui, nous inquiéter. Eh bien, n'attendez plus, on commence tout de suite. Gilbert et Martine, les parents de Vincent, vont avoir la chance de découvrir des images de leur fils sur l'île. Et pour eux, l'enjeu est grand, car leur relation avec Vincent n'a pas toujours été facile. Mon père disait que j'étais gringale, enfin plus précisément, il disait que j'étais au début musclé comme un lapin de trois semaines. Donc, c'était pas forcément flatteur. Ils me voient encore comme un petit enfant, je pense, et maintenant, c'est le moment de me voir comme un adulte. Parti il y a deux ans à Paris pour poursuivre des études de droit, c'est justement pour montrer à ses parents qui il est vraiment que Vincent voulait participer à l'expérience The Island. Ça va être aussi prouvé à mes parents que je suis capable et ils les rendent fiers. Malgré que je sois le petit garçon de la famille, le petit gringalet, le petit gringalet, il peut réussir d'aller jusqu'au bout d'aventure. Alors, il est temps pour ses parents de découvrir comment leur fils s'en sort. c'est Vincent. Ah bah c'est Vincent. Je l'avais pas reconnu, je suis le goût. Et pareil, toujours les moustiques qui piquent, là, j'en ai encore plein les mains. par tout le visage. et j'ai pas arrêté et j'ai pas arrêté de me démanger toute la nuit. Il devient maintenant de plus en plus actif sur l'île, particulièrement pour la construction de la cabane. là déjà, on a assez de palmes pour finir le peu de toit qu'on a à faire. Comme ça, ce soir, au moins, on a un toit qui est fini. Même s'il n'est pas totalement étanche, on finira demain, enfin, vous menez dans la soirée, en rafistolant quelques branches qui ne sont pas forcément les plus belles par-ci, par-là, afin d'étanchériser le maximum. Je suis content de devoir s'impliquer comme ça, c'est bien. Et c'était quoi la motivation de votre fils en partant sur l'île ? Plutôt pour nous prouver qu'il était capable de se dépasser, peut-être même plus envers moi. D'accord, bref. C'est le seul garçon de votre... Oui, voilà, Alors, il y a des fois, quand il bricolait, rarement avec moi, je l'ai peut-être un peu boosté, un peu maladroitement. C'est une revanche, à mon avis, peut-être qu'il veut faire comprendre qu'il est capable. Qui s'est utilisé ses dix doigts. Ouais, ouais, aussi. Fier quand même. Ouais, on en est fier. C'est vrai. Maintenant, c'est au tour de la petite amie de Julien, Julie, de découvrir des images de son homme. À 26 ans, Julien, 1m94 et près de 110 kilos, est un grand sportif qui voulait prouver qu'il respecte ses engagements. Pour moi, abandonner l'aventure, ça ne sera pas une option. L'expérience The Island semble être faite pour Julien. Et voici d'ailleurs quelques images de lui qui s'apprêtent à partir à la chasse. Indiana Jones, le chat. Revenir bredouille, il faut qu'on... Il n'y a pas bien d'animals, tu vois, Julien ? Écoute, j'adore les bêtes, moi. J'aime bien les animaux, mais j'ai faim, je ne sais pas avoir le moment venu. En tout cas, je fais une lance et ce n'est pas pour aller cueillir des cerises. Si Julien est aussi avide de protéines, ce n'est pas très étonnant pour sa petite amie. Il a une certaine passion pour la fourchette en plus. Quand il se rend dans les hypermarchés, c'est du jambon, du poulet, du fromage et du pain. Mais en très grande quantité. C'est marrant quand même qu'il soit engagé dans une aventure pareille, sachant que la nourriture allait être rare. Je pense que c'est ça qu'il voulait se prouver, qu'il voulait se dire que ce n'est pas la nourriture qui va me guider toute ma vie. Mais si Julien rêve sûrement d'un bon steak frites, ce n'est pas la seule chose qui lui manque sur l'île. On aurait été mieux à être au lit avec sa copine, à être installé, rien qu'être en sa présence. C'est vrai que c'est quelque chose qui manque. Je pense que même si j'étais parti dans une situation confortable, si je ne le partageais pas avec elle, ça aurait été tout aussi embêtant. En tout cas, c'est une vraie déclaration d'amour. Là, alors, j'ai réussi à ne pas fleurer, je ne sais pas comment t'as fait. Avec une déclaration comme il t'a fait. C'est pas mal. C'est vrai que ça me fait chaud. bien sûr. En fait, le plus difficile, ce n'est pas vraiment de ne pas être ensemble, c'est de ne pas avoir de nouvelles. Ça, c'est le plus. C'est pour tout le monde, ça, je crois. C'est ça. Ce ne sont ni Margot ni Victoria qui contrediront Julie. Les deux sœurs, originaires de Metz, sont particulièrement proches de leur papa, Alain. Surtout depuis la séparation de leurs parents. Les filles ont une place essentielle dans la vie de notre sportif. Mes filles, en fait, c'est mon socle. On est proches parce que je suis présent lorsqu'il leur arrive des choses heureuses ou malheureuses aussi. Et les sœurs ne doutaient pas une seconde de leur père. Physiquement, il est prêt. Mentalement, on ne sera pas là, mais on sera quand même avec lui. On pensera fort à lui. Donc, le physique et le mental, il ne lui manquera rien. Si Margot et Victoria soutiennent leur père corps et âme depuis le début, elles vont enfin le voir sur l'île. Et c'est au matin d'une énième nuit difficile que les filles redécouvrent leur père. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! C'est compliqué. Je pense que je dors deux, trois heures. Et si tu n'as pas une nuit qui te permet de récupérer de la journée, tu es tout le temps faible. Donc, tu démarres faible chaque jour. On est tous là, les uns contre les autres. On a jamais laissé de sauver. Merci. C'est compliqué. Mais t'es émue parce que tu viens de le voir un peu en difficulté ? Mais là, c'est de voir son visage de près. Il est émacié, on va les yeux qui sortent. Là, il y a vraiment des signes de fatigue évidents. Dans quel état on va le retrouver ? Il marque vraiment très vite. C'est quand même impressionnant. Quiconque passe du lit king size bien moelleux au palmier sable, on ne sait pas trop quoi. Un petit temps d'adaptation. Et puis, à ma foi, on y croit. Oui, hâte de voir les prochaines images. Entre émotions, joie, mais aussi inquiétude, les proches aimeraient toujours en voir plus. D'autant qu'ils savent que l'expérience est loin d'être finie et qu'il va encore se passer beaucoup de choses sur l'île. Mais c'est sur ces dernières images que le petit groupe se quitte. À bientôt, Martine. À bientôt. Et on arrête de pleurer. On va essayer. Au revoir. Ça va bien se passer. Avant de partir, on se dit souvent qu'une fois sur l'île, on va faire comme ci ou comme ça. Mais la réalité, c'est très différent. Avant leur départ, les femmes nous avaient confié leur vision de l'expérience The Island. et il est vrai qu'elles avaient fait preuve d'un enthousiasme débordant. J'ai qu'une envie, c'est qu'on m'y dépose et de voir à quoi ça ressemble. Ça va être un gros, gros challenge pour moi. C'est une évidence. Ouais, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte d'y hâte. Je suis vraiment impatiente. Je suis stressée, mais impatiente. Nous allons découvrir si leur enthousiasme a résisté à la survie en milieu hostile. Il est temps de vérifier si l'intuition féminine est un mythe ou une réalité avec notre vrai faux. Il ne va pas falloir être contradictoire, n'est-ce pas Sandy ? Ils vont mettre le truc, le logo, la faux. Intéressons-nous tout d'abord à la vie en groupe. Qu'en avaient dit les femmes avant de partir ? J'imagine une ambiance cool. Colonie de vacances de grands, en fait. De grands enfants. L'ambiance idéale, qu'on arrive le premier jour à faire du feu et qu'on fasse un gros feu de joie et qu'on danse toutes au milieu comme des folles. Voilà, la grosse fête. Désolée les filles, on vous arrête tout de suite. Vous partez sur une île déserte, pas en vacances. Alors, Julieta, notre médecin, était-elle plus lucide avant le départ ? Je pense que ça va être l'ambiance fatiguée. On ressent une fatigue réelle. Je suis super fatiguée. On est vraiment à HS. Oh, je suis fatiguée, les filles. On est fatiguée, mine de rien. De son côté, Sabrina, avant de partir, avait une vision bien précise de l'atmosphère sur l'île. Je l'imagine comme ça, moi, mon aventure, avec des femmes qui chantent. Même si on chante n'importe quoi, ça nous rapprochera forcément. Sabrina avait raison pour le chant, mais on aurait pu s'en passer. dans la jungle terrible, dans la jungle terrible jungle, le lion est mort ce soir. Ça gratte pour moi, 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 ça gratte pour moi. J'ai mal au cul, j'ai mal au cul. Moi, je me la prends en revenant. Au cul, au cul, au cul. Merci, Julieta, pour cette belle interprétation. Bon, retour aux choses sérieuses. Comment les femmes appréhendaient le problème de la faim avant de partir ? Laure, une de nos professionnelles de l'image, semblait confiante. Le fait de devoir porter une caméra, mon attention, qui sera portée sur autre chose que justement la soif et la faim. Et voilà, là, j'ai très, très faim. C'est la première fois, en ce qui me concerne, que je ressens une sensation de faim. Je pense aussi beaucoup à ce que j'ai envie de manger. Et ça, ça fait saliver et ça, ça donne clairement faim. J'ai vraiment envie de me taper un méga burger shoot de la mort. Tout ça, merde. J'ai principalement envie de rencontrer ma corne, mais aussi de manger du poisson avec ma corne, parce que j'ai faim. Si toutes les femmes ont faim, elles souffrent aussi beaucoup de la soif. Pourtant, avant le départ, notre coach sportif Prana n'était pas du tout inquiète. Je veux pas ne pas boire de la journée. C'est complètement fou. Tu peux être la plus forte du monde et tout, si t'as pas d'eau, c'est bon. Tu fais quoi, Prana ? Je suis en train de lécher les feuilles parce qu'elles sont carrément mouillées. Et moi, je vois de l'eau, alors je lèche. Ça veut dire que là, on en est arrivé à ce point-là ? C'est ridicule. On est obligé de lécher des feuilles pour s'hydrater ? C'est un truc de ouf. Donc c'est la dèche, en fait ? De ouf. C'est clairement la dèche ? De ouf. Mais c'est bien. J'ai vraiment soif, plus soif que faim. Voilà, là, je rêve juste d'un... Oh putain, d'un latté matcha sans sucre, bien frais, glacé avec des petits glaces. Prana a décidément changé sur l'île. Mais c'est bien connu, les conditions extrêmes font ressortir les vraies personnalités. Alors, point de vue caractère, comment les femmes se voyaient-elles avant de partir ? En cas de conflit, j'ai tendance d'abord à vraiment essayer d'apaiser les choses. J'aime pas, en soi, j'aime pas trop le conflit. Alors, tu arrêtes d'emmerder le monde. Si tu veux aller à l'eau, tu y vas. Non, je baisse pas. OK, putain, tu fais chier le monde, là. Alors, hier, tu m'as traité de quoi ? Mais j'en ai rien à faute de ce que je t'ai traité. Tu m'emmerdes. Tu veux s'en reparler, trop de cul ? Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. La reçon que j'ai retenue aujourd'hui, c'est que je peux être très, très irritable et vraiment à fleur de peau quand j'ai soif. C'est affreux. La soif, ça te change une personne. Oui, c'est ça, Julieta. Ça doit être la déshydratation. Une qui pensait être un moteur pour le groupe, c'est Laura. Pleine d'enthousiasme et d'énergie, notre jeune coiffeuse partait sûre d'elle. Est-ce que je vais apporter au groupe le côté positif ? Je vais pas me laisser abattre. L'énergie n'est décidément plus là et ça se ressent dès qu'il faut prendre la parole. Elle arrête. 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 Une autre participante qui partait en étant sûre de garder le moral sur l'île, c'est Sandy. Je pense que je suis quelqu'un qui aime la vie, donc je suis joyeuse. C'est bien. Des fois, si je peux remonter le moral, ça me fait plaisir. Là, on est au fond du seau. Vraiment. Si vous nous cherchez et que vous trouvez le seau, on est au fond. Et maintenant, retrouvons Virginie, notre agricultrice qui a travaillé dix ans dans le BTP. Que pensait-elle pouvoir apporter au groupe ? Mon rôle sur l'île, je pense que ce sera la bricoleuse, forcément. Tu te casses pas la tête ? Une fois sur l'île, Virginie n'a pas l'air si à l'aise que ça côté construction. Mais ici, tu peux, regarde, si tu viens ici, tu vas pouvoir fermer ton ombre, non ? Eh bien, ça y est. Notre petit jeu de vrai-faux touche à sa fin et vous l'avez constaté. Certaines de nos participantes avaient vu juste et d'autres moins. Mais en tout cas, Muriel, notre doyenne, avait, elle, trouvé la solution pour être sûre de ne pas se tromper quand on lui avait demandé de se décrire. Je suis ce que je suis, je suis Muriel. Voilà. C'est sûr qu'en disant ça, Muriel ne prenait aucun risque. Après ce petit jeu de vrai-faux, retour aux choses sérieuses avec de nouvelles techniques de survie. Marc Mouret et Ève Massard sont là pour nous donner tous leurs conseils. Ils sont tous les deux experts en survie et connaissent particulièrement les milieux tropicaux et la jungle. À 31 ans, Marc Mouret est déjà un instructeur en survie expérimenté. Il est spécialisé dans les treks en autonomie complète. Il forme des groupes d'amateurs ou de spécialistes à la survie en jungle. Ève Massard, 36 ans, est infirmière militaire de formation. spécialiste en secourisme opérationnel en jungle équatoriale, elle est aujourd'hui formatrice pour des stages de survie reconnus dans le monde entier. Et aujourd'hui, Ève et Marc vont nous en dire un peu plus sur l'hygiène en condition de survie. L'hygiène en survie, c'est primordial. Déjà, il faut être propre pour être en bonne santé. Et en plus de ça, en termes de confort, c'est quand même mieux quand on ne sent pas trop mauvais. Oui, d'ailleurs, c'est peut-être l'heure de la douche, non ? Bon, sur les îles, alors que les jours passent, le manque d'hygiène commence à se faire sentir. On est dégueulasse. Puis on pue, mais on pue, voilà. On pue, vraiment. Ça nous réveille la nuit tellement on sent mauvais. Je sens les autres qui se sentent mauvais. La laine de certains est... Ça pue, hein ? Tout le monde semble unanime, à part peut-être Jules, notre éternel optimiste. Personne ne sent mauvais de la gueule. Personne... L'hygiène de tout le monde, c'est très respectable. Il faut dire que nos participants font beaucoup d'efforts pour se laver et en particulier pour se brosser les dents. Dans la salle de bain, là. Je suis dans la salle de bain. Et il faut croire que tout le monde avait regardé The Island, les secrets de l'île, l'année dernière. J'ai mis de la cendre blanche issue de mon feu. Je vais rajouter un poil d'eau dedans. Opération délicate. Je mélange bien tout ça de façon à obtenir une petite pâte. et je frotte. Sur les deux îles, la cendre a définitivement remplacé le dentifrice. La cendre ne donne pas bonne haleine, mais elle lave plus blanc que blanc. Pour des dents belles, pour des dents saines, charbon. Vous avez vu comme c'est efficace ? Ça les blanchit bien. Touré braise ! Les femmes ont même le luxe d'avoir trouvé sur la plage des brosses à dents presque neuves. Il y a des cheveux dedans, elles sont dégueulasses. Il y a la brosse à dents, il y a les poils de la brosse à dents et toute la base des poils, elle est verte à cause des algues parce qu'elle a traîné dans la mer depuis des années. elles sentent la moule, c'est juste horrible. C'est dur parce que moi en France, hors de question que je mette la brosse à dents de quelqu'un d'autre dans ma bouche, avant ça, ça m'aurait paru inimaginable. Bon, forcément, sur une île déserte, il faut revoir ses exigences à la baisse en termes d'hygiène. On est bien loin de sa salle de bain et Eve Massard a des conseils pour nos participantes. En survie, les filles, tout ce qui est produits de beauté et belles poiffures, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est vraiment l'hygiène et le côté pratique. Le reste, on s'en fiche. Alors, mon premier conseil, du coup, c'est de s'attacher les cheveux. Les cheveux comme ça, c'est bien pour les citadines mais pour la jungle, on se les attache soit élastique, liane ou alors tout simplement une natte. C'est bien pour le côté pratique, c'est bien aussi pour éviter les parasites dans les cheveux. Alors, effectivement, les filles s'attachent les cheveux mais sans oublier le style pour autant. Nous faisons des crasses collées qui est quand même assez élaborée. Donc, même au fin fond d'une île déserte, les femmes trouvent le moyen d'être coquettes. Du côté des hommes, pour remplacer leur bonne douche quotidienne, les participants jonglent entre la mer et les gommages à l'argile, au sable ou à la cendre. C'est un peu d'argile exfoliant qui me permet d'avoir une peau douce et satinée même sur les îles désertes. Tu veux que je te badigeonne le dos ? J'allais te le donner. Et décidément sur l'île des hommes, à l'heure de la douche, la température monte. Bon, plus sérieusement, Marc, quels conseils peux-tu nous donner pour se laver sur une île déserte ? Le plus simple, c'est quand même d'aller dans l'eau de mer et de se frotter avec du sable. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, le sel, ça hérite. Donc, il est important de se faire une douche d'eau douce avec de l'eau de pluie, par exemple, pour se rincer le corps. Pourquoi abriquer ma douche ? C'est tout simple. Il me faut une vieille bouteille et un peu de ficelle. Alors, je commence par percer le haut de ma bouteille. Plein de petits trous, comme on a sur un pommeau de douche. Je perce aussi mon bouchon. Et voilà. J'ai un pommeau de douche. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est accrocher ma ficelle autour de la bouteille. À peu près au milieu, un nœud simple. Et voilà, j'ai terminé ma douche. Alors, vous voyez, j'ai entouré ma ficelle autour de la bouteille, c'est parce qu'elle était trop longue. Je ne voulais pas la couper parce qu'en survie, on économise nos ressources. Et cette ficelle, je pourrais m'en servir pour autre chose plus tard. Voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à la remplir d'eau de pluie et je pourrais aller prendre ma douche. Elle est pas belle, la vie ? Prendre une douche, c'est bien. Mais les participants doivent également nettoyer leurs vêtements. Et là aussi, on est loin du confort dont ils ont l'habitude en France. À la maison, c'est lave-linge, sèche-linge. Il y en a minimum un ou deux par jour. Je rajoute des adoucissants. Je rajoute des produits même après pour que ça sente bon quand ça passe au sèche-linge. Et là, il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien. C'est hyper rigide, c'est pas tout doux. Les participants multiplient les techniques pour laver leur linge. Mais Ève Massard va nous montrer la sienne. En survie, c'est important de bien nettoyer ses habits parce que la jungle, c'est toujours plein de microbes et plein de bêtes. Donc il faut pouvoir bien se déparasiter. Je vais vous montrer comment. C'est pas comme à la maison, comme ça. Non. On prend son vêtement et on chasse les parasites. Il ne faut pas hésiter. Et puis en plus, les filles, ça vous fera les muscles. Voilà. Sur l'île des femmes, il y a des vraies citadines qui sont complètement décalage avec la survie. Mais pour Virginie, en contraire, vivre sur une île déserte, c'était un rêve. A l'unanimité sur l'île des femmes, la vraie aventurière du groupe, c'est Virginie. J'invite parce que je transpire beaucoup. Je suis désolée. Vas-y, j'avance, j'avance et... Mais je m'arrêterai. Non, vas-y, parce qu'on est derrière. Si on ne voit plus, on dit ça. Cette jeune agricultrice excellente en orientation semble avoir un talent inné pour la survie. Pourtant, cette semaine, la jeune femme semble à bout. Allez voir ailleurs si j'y suis, bordel, c'est pas possible. Vous jure, laissez-moi tranquille. J'ai une machette, je suis dangereuse. Voilà, bougez là. Alors, essayons d'en découvrir plus sur Virginie et de comprendre pourquoi la vie sur l'île devient de plus en plus difficile pour elle. Virginie a 35 ans et 3 enfants. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne se ménage pas. Les moules sont prêtes ? Ah ! Maman, à l'âge de 19 ans, elle s'est dévouée aux autres depuis plus de 15 ans en menant de front sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Alors, celle-là, toi, t'avais des luttes qu'elle était pleine, mais finalement, elle n'a pas. Non, je cherche plus sur la droite. Ouais. Et 5, 5 embryons. Je suis technicienne d'élevage port sain dans un élevage de port dans le Morbihan. Donc, ça consiste à s'occuper de toute la reproduction et le suivi des ports jusqu'à l'abattoir. Allez, mes mères ! Quand je ne travaille pas, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de ma maison, j'aide beaucoup dans mon quartier, je me suis aussi beaucoup occupée de l'école. Il y a toujours un brin de ménage, il y a toujours un peu de l'argent à faire. Donc, on fait, on fait. C'est vrai que je n'ai pas forcément beaucoup de temps pour moi, mais c'est comme ça. Virginie a une vie bien remplie et c'est auprès des animaux et au cœur de la nature qu'elle aime se ressourcer. Notre agricultrice n'a rien d'une citadine et elle rêve même de fuir les technologies et la société de consommation pour revenir à des choses plus simples. Les gens, ils ont tellement qu'ils ont oublié d'être. Enfin, j'ai trois télés. Il y a trois tablettes dans cette maison. Ça ne sert à rien. Ils ont tous un téléphone portable. Ça ne sert à rien. Je pense qu'on peut bien vivre sans tout ça. Moi, personnellement, je pense que je peux le faire. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Pour Virginie, The Island est l'occasion inespérée du retour à la nature dont elle rêve. Mais surtout, une opportunité pour notre mère de famille de prendre enfin du temps pour elle. Je pense que The Island, ça peut permettre de se retrouver, d'avoir un certain renouveau de soi-même. Mon besoin principal d'aller là-bas, c'est vraiment de me retrouver seule avec moi-même et de pouvoir me redécouvrir. Je vais te manquer ? Non. Mais non, moi, tu vas me manquer. Virginie, mère de trois enfants, elle fait cette expérience pour vivre quelque chose de fort pour elle et pas pour les autres. Mais le problème, c'est que The Island, c'est avant tout une expérience de vie de groupe. Alors, chassé le naturel, il revient au galop. Une fois sur l'île, Virginie n'arrête pas une seconde et se dévoue totalement aux autres. Allez-y, c'est parti. Et ça, les femmes l'ont bien remarqué. Virginie est hallucinante parce qu'alors qu'on n'a rien dans le ventre, elle marche très, très vite et moi, je marche moins vite que ma grand-mère. Et en même temps, elle a une capacité de repérage, d'adaptation, d'écoute, d'observation assez impressionnante. Enfin, elle m'a vraiment bluffée. Et elle a une force de travail, elle porte les bidons d'eau à être toute seule et elle n'arrête pas toute la journée. La meuf, elle est ouf. Elle n'a besoin de personne, elle part toute seule dans les expéditions loin et tout et tout. Elle le fait 25, 20 000 fois par jour et tout. C'est ouf. C'est clair qu'elle est vraiment essentielle. C'est une battante. Virginie, c'est une fille super. Je pense, c'est la plus aventurière du groupe. Elle a vraiment envie de vivre cette expérience à fond. Grâce à ses explorations, Virginie a accumulé des connaissances précieuses sur la faune et la flore de l'île. L'île aux oiseaux, elle est là. On peut y accéder qu'à marée basse. Ici, il y a plein d'animaux. Il y a des espèces de petits hérons blancs. Il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à. Si Virginie se démène sur l'île, elle attend des femmes qu'elles en fassent d'eux-mêmes. Notre mère de famille s'occupe déjà assez des autres en France. Elle n'a aucune envie de devoir materner le groupe et de s'occuper de tout toute seule. Mais malheureusement, elle commence à avoir l'impression que c'est le cas. T'as encore fait l'accueillir ? Comme il y a des lèvres tard, on y va à leur place. Tous les matins, je vais chercher des petits mondains pour ces chères demoiselles pour qu'elles aient un petit déjeuner. C'est un petit fruit sucré qui ressemble un peu à l'orange. Comme ça, après, elles sont en forme. Je ne sais pas. On est en survie. tout le monde doit se lever tôt, doit aller pêcher, aller chasser. Et non, elles sont sympas. Mais elles n'ont pas compris le concept. Mais elles n'ont vraiment pas du tout. C'est désespérant. Virginie a le sentiment que les autres femmes passent plus de temps à faire des petites histoires entre elles qu'à s'occuper de l'essentiel, la survie. J'attends depuis 8h ce matin j'attends de partir chercher. On est là en survie. On n'est pas là pour s'amuser. La priorité, c'est boire, manger, faire un camp potable pour effectivement ne pas se faire bouffer par les moustiques. Et au lieu de ça, il y en a qui se crêpent le chignon et on perd un temps et de l'énergie phénoménale pour ces conneries. C'est un gros fossé l'air. Il faut dire que la vie en communauté était la principale inquiétude pour Virginie avant le départ. Habituée à travailler dans un milieu d'hommes ou même seule avec des animaux, notre agricultrice appréhendait cette cohabitation 100% féminine. Je ne sais pas si je serai tout de suite à l'aise avec les filles parce que je n'ai pas l'habitude d'être avec des filles. Mes amis principaux, ce ne sont que des hommes. Des copines, j'en compte 3. Le problème avec Virginie, c'est qu'elle n'aime pas trop la vie en groupe et surtout pas un groupe de filles. Elle déteste tout ce qui est superficiel. Et lors d'une énième dispute dans le groupe, la très calme Virginie perd pied et sort de ses gonds. Vos querelles à la con, je vous jure, ça me confle. J'en ai ras-le-bol. On n'est pas là pour... Mais j'en ai marre ! Mais vous, c'est pareil. Vous rabâchez, vous rabâchez, vous n'êtes pas mieux. Franchement, à un moment donné, putain, mais vous êtes relou. Je ne sais pas ce que je fous là. 14 emmerdeuses. Putain ! On n'est pas là pour ça, merde ! Virginie était venue réaliser un rêve d'enfant sur cette île. Pour elle, l'expérience devait rimer avec aventure et dépassement de soi. La déception est donc grande quand elle réalise que les relations humaines prennent trop souvent le pas sur la survie. Tu comprends, toi. Tu vois, toi. Tu vois bien que c'est bordel. Et non, ça jacasse. Ah mais le feu, ah mais t'es chiante, ah mais t'as vu comment elle est, ah mais... On se croirait dans une cour de récréation, c'est de grand importe. Virginie, il faut qu'elle s'adapte au groupe. Autrement, ça va devenir de plus en plus difficile pour elle. Et peut-être au fond, elle aurait préféré de partir en solitaire. Notre agricultrice réussira-t-elle à tirer le groupe vers le haut ou finira-t-elle par perdre patience. La jungle, c'est un nid de micro, mais aussi un endroit où on trouve plein de remèdes naturels. Eve, moi nous ondure plus là-dessus. Sur l'île des hommes, comme sur l'île des femmes, depuis le début de l'expérience, les petits bobos et tracas de santé s'enchaînent. entre la fatigue, les malaises, les coupures, c'est bien ouvert, regarde, jamais de taillant de là. Et autre chute, il y a toujours quelqu'un à soigner. Et pour ça, sur l'île des hommes, il y a Benjamin qui veille sur les trous. Le ventre, il fait pas mal ? Oh si, si, si. Il fait mal ? Ah ouais, Là, c'est pas bien. C'est là que ça fait très mal, en fait. Là ? Ouais. Et chez les femmes, Julieta est toujours là pour prodiguer ses conseils. Aussi peu ragoûtant soit-il. Je pense que t'as un bouchon. Un bouchon de caca au niveau des fesses. Ce que je te propose, c'est essayer de mettre un petit peu par voirectal de sérum phi et y aller manuellement, de l'extraire manuellement. C'est tout simple, en fait, il suffit simplement de retirer le bouchon avec un doigt, tu vois. Ouais. Je peux le faire moi-même si tu te sens pas, mais tu peux le faire toi-même. C'est comme tu préfères. Allez, l'amour toujours ? Et quand la situation s'aggrave, des médecins sont toujours prêts à intervenir. Et quand tu mets le bûle, le fait qui tourne. Ça tourne, c'est ça. C'est pour ça que je reste couché. Mais quand on est vraiment seul dans la jungle, sans aucun médicament, comment peut-on se soigner ? Eve Massard va nous présenter aujourd'hui quelques remèdes miracles à base de produits 100% naturels. Et vous risquez d'être étonnés. Je vais vous parler d'un insecte qu'on aime pas du tout en France, mais qui est très important en jungle. C'est le cafard. Je sais que je vais vous surprendre parce que c'est un insecte que l'on croit sale. Et pourtant, il a des propriétés cicatrisantes naturelles. Si on a une plaie infectée, on écrase le cafard et on l'applique directement dessus. Comme ceci. Le cafard libère des toxines anti-inflammatoires et son action cicatrisante va vraiment soigner la plaie. Autre utilisation du cafard, et ça, vous ne le savez sûrement pas, c'est qu'il peut soigner une otite. On le prend, on l'écrase. On en fait un petit rouleau. Ça permet de libérer les toxines. On se le met dans l'oreille. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est comme ça que je soigne mon fils. Ève a l'habitude d'utiliser ce remède dans les forêts équatoriales. Mais peut-on le reproduire chez soi ? L'insecte de jungle a une place très importante dans les traitements naturels. Mais attention, il ne faut pas essayer de refaire les démonstrations avec des insectes d'Europe qui sont beaucoup plus exposés aux produits chimiques. Après les insectes, place maintenant un fruit au pouvoir magique. Maintenant, je vais vous parler d'un fruit qu'on trouve en bordure de jungle. C'est un véritable trésor pour la médecine naturelle. C'est la papaye. Alors là, j'ai deux fruits, un bien mûr et une verte. Je commence par la papaye verte. Cette papaye, je l'entaille tout simplement avec mon couteau. Et qu'est-ce qu'on voit sortir ? Du latex blanc. Ce latex, il est extrêmement riche. Il va traiter tous les problèmes de peau. Les problèmes de démangeaisons, les problèmes de champignons, mais aussi les problèmes de brûlure. Par exemple, hier, je me suis pris un petit coup de soleil sur le nez, je prends mon latex et je l'applique. Dans une heure, tout ira bien. Et si on veut traiter une partie un petit peu plus grande, dans ce cas-là, on la pelle comme un concombre. On récupère un morceau de peau et ce morceau de peau, je vais l'appliquer directement là où ça me fait mal, que ce soit une égratignure, une brûlure ou une démangeaison. Là, on voit déjà le latex qui se dépose sur ma peau. C'est très simple et très efficace. Et maintenant, on passe à la papaye mûre. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec elle ? D'abord, on l'ouvre parce que c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui nous intéresse. Il y a donc la pulpe et les pépins. Alors, la pulpe, on peut s'en servir essentiellement pour deux choses. Déjà, on l'écrase et on obtient une belle purée. Et cette purée, on se l'applique soit pour traiter les abcès ou bien pour se faire sortir les écharpes qu'on attrape souvent en jungle. Dernière chose essentielle dans la papaye, les pépins. On les récupère, on les fait sécher au soleil et ensuite, on les prend comme des petits comprimés. C'est excellent contre les parasites intestinaux. Eh bien, décidément, grâce à Ève, nous savons désormais que la papaye a toutes les vertus. J'espère que vous avez appris plein de choses sur la survie et sur les participants. Alors, à la semaine prochaine. Ciao ! La semaine prochaine sur l'île des femmes. Sandy, Julieta et Muriel vont-elles réussir à chasser le prédateur le plus dangereux de l'île ? Enlève ton putain de truc ! Mais tu vois pas qu'il est manu là ? Je vais t'en foutre une Muriel. Vas-y, essaye un peu. Tu te calmes. Il y a urgence car la faim est en train de détruire le groupe à petit peu. personne qui vient voir si on a des trucs pour nous aider. C'est vraiment des merdes. Je suis pas d'accord. Et tu ne peux pas le reprocher aux gens. Je suis désolée. Si tu ne veux pas de cette responsabilité, personne ne t'a imposé de faire quoi que ce soit. À mi-parcours, survivre en communauté va devenir un problème encore plus dur à gérer que la survie en elle-même. T'as l'impression que si tu pars pas en jungle toute la journée, t'es une merde. Des tensions et des rancœurs jusqu'ici bien enfouies menacent de faire imploser le groupe. Certaines n'ont pas vraiment compris ce que c'était que la survie. J'y arrive pas en fait. J'y arrive vraiment pas. Donc, je vais partir. À 15 jours de la faim, l'expérience de ces femmes pourrait totalement basculer. Mais ça, ça me donne juste envie de casser la fleur. Est-ce qu'elle se démerde ? Et la semaine prochaine sur l'île des hommes, poussée par la faim, Mouline et ses 5 compagnons du camp sud vont rejoindre les 8 hommes installés au nord pour tenter de reformer un seul et unique camp. Oh putain, il y avait d'autres qui arrivent. Alors là, on est bon. Et l'accueil qui leur sera réservé ne sera guère chaleureux. Ceux qui commencent à ouvrir leur bouche sur nos comportements, moi, je vous le dis direct, je vous chie tous dessus. Ça demande énormément de concessions. Et je pense que ça va être très, très difficile. Je nous donne 48 heures. Je te... 48 heures. Il reste encore 16 jours et 16 nuits à tenir. Alors, combien de temps les hommes se supporteront-ils avant que les vieilles rancœurs ne réapparaissent ? Tu es pourri d'ambiance. Je ne sais pas si tu te rends compte. Je pourri quoi ? Est-ce qu'on t'a demandé quelque chose ? Moi, je dis ce que je pense. Moi aussi. Moi, je ne me cache pas derrière des arbres, derrière des machins. Je pense que c'est un petit peu une revanche de notre groupe. Mous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501